Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé avec mon frère. Et aujourd'hui, invité exceptionnel à nouveau, que des invités dernièrement, Louis, aussi appelé The Prep Dad, qui nous rejoint pour ce podcast à thème, encore une fois. Podcast qui va parler sensiblement des meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire, plus précisément si on ne devait choisir qu'un seul exercice pour chaque groupe musculaire. Mais avant d'en arriver là, là c'est un peu le teasing, on va déjà laisser l'invité se présenter, parce que nous-mêmes, nous ne le connaissons pas trop et vous aussi peut-être. Donc Louis, je te laisse te présenter, expliquer un peu si tu es, ce que tu fais et tout ce que tu veux d'autre. Déjà, merci à vous deux pour l'invitation, c'est très sympa et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc je m'appelle Louis ou The Prep Dad, je fais du coaching en ligne d'un niveau amateur à professionnel et du contenu éducatif en ligne. Et donc, j'ai en fait fait un bachelor en sciences et physiologie de l'exercice à l'Université de Manchester, un master en sciences de la nutrition à l'Université d'Ulster avec un focus sur les femmes bodybuilders et les utilisations d'agents pharmacologiques. Et également, j'ai fait, si vous connaissez, la certification de Mac Nutrition, donc je suis Certified MNU Nutritionist. Donc en termes de parcours, c'est un peu ça. Déjà, c'est un bon parcours. Rien que ça. Rien que ça. Ça annonce un peu la couleur pour la suite. Et du coup, parle-nous un peu de ta pratique de la musculation. Depuis combien de temps tu pratiques toi-même ? Explique-nous un peu peut-être aussi un peu comment est venue ta passion, etc. Alors, comment est venue la passion ? Je ne sais pas. En fait, si, c'était parce que j'étais pendant un voyage à Taïwan et je ne savais pas spécialement quoi faire de mon temps libre parce que j'apprenais le mandarin. Vous avez une exclusivité dans ce podcast parce que je n'ai jamais raconté cette anecdote. Et il y a un gars, il m'a dit, viens avec moi à la salle. Et du coup, je suis allé à la salle. Et puis, donc, je fais ça depuis quelques huit ans peut-être par là. Et ensuite, j'ai rencontré mon premier coach, du coup, Nicolas Vuilloux, qui est IFBB Pro, donc bodybuilder professionnel, qui a fait l'Olympia en catégorie 212 en niveau professionnel. Et puis, je suis toujours ami avec lui. Et puis surtout, c'est ce qui m'a donné cette passion. Au-delà de la pratique personnelle, moi, qui m'intéresse parce que j'aime m'entraîner, mais je pense que je ne ferai jamais de compétition de bodybuilding, ça m'a donné plus la passion de l'entraînement, de l'effort et des qualités autour, et surtout du coaching. Et donc, ensuite, je fais du coaching depuis plus de trois ans maintenant, à temps complet. Donc, voilà. OK. Et quel âge as-tu, Louis ? Mais tout le monde se pose la question. C'est vrai. Et quel âge vous me donnez ? Mais quel âge vous me donnez ? Parce que très sincèrement, je vous donne mon âge si vous le trouvez en une fois. Je vous dis oui ou non. Mais parce que je pense que personne n'a trouvé jusqu'à présent. Moi, je pense que tu as l'âge de… Tu as mon âge. Je pense que tu as mon âge. D'accord, mon ami. J'ai 27 ans. Alors, vous avez une chance chacun. Et comme ça, ça vous donne deux chances. Et sinon, vous aurez la réponse au prochain podcast. Donc, il faudra me réinviter. Donc, il faudra me réinviter. À chaque fois, on aura deux chances. On aura deux chances. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça le fera. Ah non, mais du coup, déjà, je vais donner l'indice. Parce que comme ça, ça t'élimine un choix. Rémi, tu as tort. Très bien. Alors, très honnêtement, si tu me dis que tu as commencé la muscu il y a huit ans, lorsque tu apprenais le mandarin à l'étranger, je me dis qu'en général, soit tu pars à l'étranger dans le cursus scolaire avant que tu aies 18 ans, soit du coup, tu pars après. Mais en général, c'est après 20 ans. Donc là, il y a un choix assez... Sachant qu'il a fait un cursus scolaire important. Sachant que si on compte un peu, parce qu'il nous a présenté ses différents diplômes, etc. Il y en a qui se font en plusieurs années. Il n'a pas dû les faire tous à la suite. Il y a quand même pas mal d'indices qui ont été donnés là-dedans. Ben oui, moi, je pense que si vous cumulez tous les indices, vous allez là. Mais de toute façon, je pense que vous allez avoir tort, donc vous pouvez toujours essayer. Moi, je suis joueur. Je vous donne une option. Alors, honnêtement, vu les signaux que tu m'as faits avec ta tête lorsque je disais que tu n'étais peut-être pas forcément majeur lorsque tu es parti... Je suis majeur maintenant. Il fait une analyse de ton comportement. Il regarde tes gestes. C'est fait exprès. Un vrai mentalisme. Il faut bien... Je dirais peut-être que tu es assez jeune. Allez, je vais te dire... Non, le comportement a complètement changé. Peut-être... Allez, 25 ou 26, un truc comme ça. 25. Denis, vous allez devoir me réinviter. Bon. Ben écoute, avec plaisir, avant de commencer le podcast, on a eu une discussion hyper intéressante sur le sommeil et là, du coup, je pense qu'on va avoir plein de discussions aussi très intéressantes pendant ce podcast. Donc, je pense que oui, tu seras très certainement réinvité pour d'autres épisodes et on essaiera de deviner au fur et à mesure à chaque épisode. Mais c'est vrai que c'est assez dur. Vous allez faire des recherches sur moi. Non, non, non. Oh, non, non, non. Pas le droit de faire des recherches parce que vous pouvez... Non, non, on est bon choix. Par contre, Rémi t'a donné son âge. Est-ce que tu connais le mien ? Ben, je pense... Déjà ? Je ne sais pas savoir si tu es plus jeune ou si tu es plus... Ben, je pense que tu es plus vieux, non ? Dis rien, Denis. Dis rien. Ben, il ne faut pas que tu reviens. Franchement, il y a deux ans d'écart max. Mais deux ans d'écart... Du coup... Ah oui, il faut que tu te cites. Non, non, non. En fait, 25, 25, c'est l'âge de Yann. Denis, tu n'as pas 25 ans. Denis, tu as 29 ans. Eh bien, tu vas devoir revenir dans le podcast. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que les estimations, c'est cool aussi, tu vois. En commentaire, pour faire un peu de référencement, n'hésitez pas à essayer de trouver les âges de Louis et de Denis. Oui, c'est vrai que, sachant que mon âge, pour ceux qui écoutent réellement le podcast, mon anniversaire étant il y a quelques mois, si vous avez écouté les 3-4 derniers épisodes, vous devez le connaître normalement. Du coup, donc, tu as pu te présenter un peu. En ce moment, tu es à l'étranger. Je suis à Bangkok. Oui. Dans une salle qui, juste avant, on l'a coupée parce qu'on allait commencer à parler un peu de sa salle. Et on sait que vous êtes un peu friand des machines. Et tu t'entraînes, du coup, au Muscle Factory, qui est une grande salle. Et du coup, qu'est-ce que tu nous en disais ? Je trouve que c'est surcoté. Parce que souvent, si vous venez un jour en Thaïlande et plus précisément à Bangkok ou même à Phuket, les plus grandes salles, c'est les Muscle Factory. Il y en a deux en Thaïlande, donc Phuket, Bangkok. Et on va vous dire, ouais, c'est les meilleures salles pour le bodybuilding. Parce que d'ailleurs, les bodybuilders locaux s'entraînent surtout ici. Mais en fait, quand vous y êtes, alors déjà, bon, il n'y a pas de clim. Et il y a deux gros ventilos au plafond, donc il fait au moins de 35 degrés. Donc, votre t-shirt, si vous mettez un t-shirt blanc, il devient transparent à peu près. Vous rentrez dans la salle et puis vous coulez. Donc déjà, pour s'entraîner, en vrai, c'est horrible. Et vraiment, parce que la Thaïlande, c'est chaud, humide. Donc, 35 degrés chaud, humide, leur senti, il est relativement supérieur. Et ensuite, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de machines qui sont pas mal. Il y a quand même du choix. Par exemple, en leg curl assis, il y a quatre leg curl assis. Ouais. Il y en a qu'un de différents. Non, ouais, des différents, mais il y en a qu'un de bien. Il n'y a que le life fitness qui est pas mal. Même chose, pour les leg curls à l'allongé, il y en a trois, je crois, ou quatre. Mais en fait, il n'y en a que deux, un life fitness, non, deux life fitness qui sont bien. L'autre, c'est un hammer ou l'assise, elle se décolle, vu que les machines, et c'est ça le truc, en fait, c'est que les machines sont très mal entretenues. Donc, par exemple, si vous allez sur de la double poulie vis-à-vis courte, bah, en fait, les câbles sont un peu mangés, rouillés. Donc, en fait, au niveau de la friction, c'est pas terrible. Donc, un peu surcoté. Et puis, la plupart des machines, je pense que ce sont des copies de vraies machines. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà entraîné sur du hammer chinois. Alors, je ne suis pas fan de hammer, mais on voit la différence entre du hammer, le vrai hammer, et la copie chinoise de hammer, qui est d'ailleurs quand même bien faite, mais il y a une petite diff. Mais après, il y a beaucoup de choix de matériel. Par exemple, il y a deux hack squats. Il y a quand même un hack squat arsenal strength, un sibex. Il y a une presse arsenal strength qui, pour le coup, elle est vraiment, vraiment bien pour notamment les quads. Il y a un pendulum. Je ne suis pas fan de ce que c'est un pendulum arsenal. Il n'y a pas beaucoup de réglages et ce n'est pas adapté pour tout le monde. Mais ça, c'est quand même bien. Il y a le hack squat hammer dans cette salle. Oui, pour ceux qui ne visionnent pas, c'est une machine qui ne sert à rien et qui prend beaucoup de place. Exactement. C'est une machine où il faut monter avec une petite échelle et où quand vous tentez de presser en haut, vous avez les vertiges. Parce que vous êtes dans une position… Enfin, vous ne pouvez pas… C'est la plus grande des machines. Oui, c'est la plus grande des machines. En superficie, c'est la plus grande et ce n'est sûrement pas la meilleure. Et sinon, après, ils ont aussi récemment fait des machines un peu… Avec sûrement un constructeur local. Encore une fois, ce n'est pas des trucs… Donc, en fait, il y a énormément d'espace. Il y a beaucoup de matériel. Il y a six plateformes de deadlift. Je ne sais pas. Si vous êtes dans un basic feed, vous en avez peut-être deux. Là, il y en a six. Sans compter les rack à squat. Je parle juste de plateformes de deadlift. Donc, en plus des rack à squat, c'est énorme en termes d'espace. Mais en termes de sélection de matériel, je pense qu'ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Tu sais que ton avis rejoint un peu ce que je disais sur ma salle de Budapest. C'est exactement ça. Beaucoup, beaucoup de matériel. Très peu entretenu. Beaucoup de machines qui sont toujours cassées. Alors, le truc, c'est que moi, quand même, j'ai réparé assez rapidement. Mais par contre, en fait, tu étais incapable de tenir une rotation sur un mouvement parce que, en fait, plus de six semaines, parce qu'en fait, ta machine, elle était pétée, forcément. Et c'était relou. Effectivement, il y avait des machines aussi qui se mettaient à forcer, qui se faisaient tordre, comme tu dis, les câbles qui s'usaient, etc. Parce que, comme tu l'as dit, quand tu vas dans un basic fit, etc., ou même dans une salle à 1D aujourd'hui, les machines, je pense, tu vois, elles ne sont pas entretenues. Mais vu comme les gens, ils ne sont pas trop bourrins avec, ou il y a peu de bourrins avec, quand tu vas dans une grosse salle comme ça, type Muscle Factory ou Citec Gold Gym, là où j'étais, les mecs, c'est des putains de Golgoth. Et en fait, le volume aussi de personnes qui va passer sur ces machines est beaucoup plus important, ce qui fait que les machines vont se dégrader beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec, du coup, tu as une double poulie, tu es super content, mais quand tu l'utilises, en fait, tu ne peux pas. Je pense aussi que l'usure des machines en Thaïlande, c'est due tout simplement à la météo. Quand vous avez une salle, en fait, où les fenêtres, c'est des grandes délitres, mais en fait, tout est ouvert. Et du coup, quand tout est ouvert et vous avez de l'humidité, ce n'est pas de l'acier inoxydable, la plupart des machines. Donc forcément, vous allez avoir un degré d'oxydation sur certains trucs, et donc forcément, au bout d'un moment, soit ça lâche les câbles, soit ça coulisse moins bien. Et je pense juste qu'ils ont, enfin, pour réparer, peut-être quelqu'un qui le fait, mais du moins, si ce n'est pas cassé, ils ne le réparent pas. Oui, c'est comme ça. C'est tant que ça tient, tant que ça tient, c'est OK. Tant que ça tient, c'est bon. Sachant qu'en plus de ça, les machines maintenant ont des points de graisse, enfin, des graisseurs assez visibles. Il suffit juste de mettre un petit coup de graisse ou une petite bombe pour les lubrifier. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Après, c'est les câbles. L'utilisation des câbles, quand elle est mal gérée, quand les câbles sont mal utilisés, c'est là où ils se dégradent très vite et où on a vite des câbles qui pètent. Quand j'ai été passé voir Denis à Budapest, c'est vrai que quand tu regardes 10 minutes la salle de sport, tu vois des personnes qui utilisent très mal les machines. Bon, ça, c'est autre chose, mais qui ne prennent pas soin du matos. Ils lâchent les câbles. Tu vois, les stag de poids, ça fait des gros bruits dans tous les sens et ça fragilise tout, en fait. Oui. Après, comme tu l'as dit aussi, c'est des copies qu'ils ont. Donc, potentiellement, les structures sont moins solides. Les paliers de roulement, c'est pareil, sont souvent dans un diamètre plus petit que les originaux. Du coup, tu as un point, c'est plus fragile aussi à ce niveau-là. Il y a potentiellement aussi un peu plus de jeu qui fait que les machines sont plus fragiles de manière générale. Et les dernières machines qui se sont rentrées, elles sont assez... Je les ai vues, c'est celles qui ressemblent à des bouts de rack qu'ils ont assemblés, non ? Exactement. Oui, j'ai vu. C'est des copies aussi. Au niveau de la courbe, c'est extrêmement dur. Là où il ne faut pas, pour surcharger progressivement, c'est impossible. En vrai, même du 1.25, tu le sens. Un peu comme les Hammer. Les Hammer, elles surchargent sur la fin. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les Hammer, même ce qu'ils avaient tenté de faire la case de Manson, etc., quand tu les modifies, c'est juste pour améliorer ça et pour quitter le moins de tension là où tu en veux le moins, etc. C'est pour ça que tout le monde s'était mis à faire le rowing sur la Hammer debout. C'était juste pour enlever de la tension à la fin. Oui, à la fin. Parce que Hammer, c'est au milieu où tu as le maximum de la tension la plupart du temps. Ça dépend. Sur les machines de dos. Oui, les machines de dos. Oui. Les machines de dos. Après, c'est vrai que tu sais que sur une machine Hammer, ce n'est pas difficile de faire un système de modulation de la résistance un peu à la prime. Tu peux très bien faire quelque chose d'assez facile. Enfin, ça se bricole. Je pense que ça se bricole assez bien, mais ils ont fait le choix de la facilité, surtout, je pense, pour économiser... La simplicité, surtout pour que ça soit facile pour l'utilisateur. Et c'est vrai qu'honnêtement, une machine Hammer, surtout une machine à pecs, autre qu'en premier mouvement, à la limite, en premier mouvement, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de tension sur la fin et encore, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ou alors, tu sais, quand tu as une blessure ou que tu n'es pas trop confiant sur la phase d'étirement, ça peut être aussi intéressant sur une phase comme ça. Mais sinon, c'est vrai que les gens en France ont tendance à dire Hammer, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais en réalité, quand tu as testé d'autres choses, tu te rends vite compte que ce n'est pas si ouf que ça. Oui. Hammer, c'est le mieux des marques moins bien. c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est un résumé. Dans le sens, si on prend, il y aurait trois marques en France, les trois marques, ce serait Technogym, Matrix, Hammer. Et du coup, Hammer, c'est la meilleure de ces trois-là. Là, j'ai l'impression aussi qu'avec les One Air, il y a pas mal de Gym 80. Oui. Gym 80. Leur sélection de Gym 80. Alors déjà, Gym 80, c'est des machines pour se sentir fort. Oui, déjà. Et puis même, comment elles sont faites, comment elles sont faites, quand je vois tout, il y a beaucoup, pour moi, il y a des gadgets qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas forcément très intéressants. Et je trouve que, tu vois, sur une chaise presse, avant de chercher à faire un système où tu peux, tu sais, modifier la... En plus, c'est très mal fait. C'est très agressif. Mais déjà, avant de faire un système, qui te permet de faire des drop-sets automatiquement, mais une prise neutre sur la chaise presse. Donc déjà, à partir de là, il y a un problème dans le l'antépriorité. En plus, eux, c'est de la presse comme ça, c'est limite de la semi-séplination sur la Gym 80, parce qu'elle n'est pas tout à fait pro-nation, pro-nation. C'est vers l'intérieur, un peu. Un peu comme certaines poignées sur les machines techno. Comme sur l'incliné. Oui. Donc oui, justement, on parlait des copies chinoises, là, dans une de salles où je m'entraîne sur Limoges. Il y a des copies chinoises de Technogym et elles sont vraiment, comme on l'a dit, hyper agressives sur la fin du mouvement. Tu as tout l'overload qui arrive sur la fin et ça rend l'exercice hyper difficile et désagréable finalement. Mais bon, après tout, ça reste une machine simple d'utilisation et je crois que c'était un peu l'idée de Technogym à la base, c'est de faire des machines très simples, plus ou moins robustes, un peu à l'idée de la dameur et de rendre le truc hyper accessible. Honnêtement, quand tu connais un peu le prix du métal, que tu sais un peu souder, etc., tu te rends compte que toi-même, si tu recopies une machine à meur, ça ne te coûte pas grand-chose alors que la machine à meur, en fait, ils vont la vendre mais quasiment 5 à 6 fois le prix que toi, ça va te coûter. Donc, imagine eux, ça va leur coûter encore moins cher donc qu'ils se font une marge de dingue sur chaque machine et c'est des machines qui sont au final très simples. Parce que la meur aussi, c'est le label de robustesse, de qualité, ça a traversé les années, etc. C'est surtout que tu vois, quand tu vois certaines vieilles machines qui sont honnêtement très bien faites mais qui aujourd'hui ne se font plus alors que les machines à meur, tu vois, ça fait des années que c'est les mêmes elles n'ont jamais été franchement améliorées alors si, ils ont rajouté une prise neutre maintenant sur la T-E-S-Presse enfin sur la T-E-S-Presse inclinée mais honnêtement, voilà, c'est la seule amélioration qu'ils ont fait et il y a plein de bonnes machines qui ne se font plus forcément alors tout à l'heure tu as parlé de la presse Arsenal Louis, la presse Arsenal String c'est en fait, tu sais, c'était la Nebula à la base. Moi, je me suis entraîné sur la Nebula la Nebula c'est celle de Coleman et le hack aussi le hack c'est celui de c'est celui de Coleman juste, ils ont mis des poignées un peu plus devant ça je trouve que c'est une très très bonne chose il est très bien le hack Arsenal le hack Arsenal est vraiment bien pour ça plateforme réglable au niveau des mains je trouve que le fait de ne pas avoir les mains en haut mais plus les mains proches du corps en fait quand tu as les coups proches du corps tu peux mieux du coup te gainer avoir un tronc beaucoup plus forte rigidité au niveau du tronc et au final c'est des machines comme ça qui étaient déjà quasiment très bien de base qu'ils ont repris en améliorant ce qu'il manquait un peu tu vois et ça fonctionne très bien et tu as des marques à côté comme Hammer, Technogym etc qui eux ne se posent pas forcément trop de questions ont des gammes qui sont les mêmes depuis je ne sais pas combien de temps et qui sont très simples mais tu vois le leg curl flex tu as déjà testé le leg curl flex fitness ça ne me dit rien ça ne me dit rien c'est un leg curl où déjà tu es super bien calé et tu as une pédale au niveau de la main pour du coup t'aider à sortir la première je suis en train de regarder les images et lui honnêtement il est fantastique je l'avais dans ma salle il est fantastique il ne se fait plus il n'existe plus tu vois et il y a plein de trucs comme ça d'innovation tu vois je ne comprends pas cette pédale pour sortir la première au leg curl c'est quelque chose c'est quelque chose qui est fantastique et puis c'est quelque chose que tu peux faire facilement tu vois au leg extension honnêtement qu'est-ce que ça te coûte de rajouter un levier aussi qui par exemple t'aiderait tu vois à toi-même t'auto-assister ou toi-même pendant la à rentrer dans à rentrer dans la machine parce que souvent la plupart des leg extensions en fait pour rentrer dans la machine t'as des réglages qui limitent l'étirement du coup au final t'as un mouvement voilà tu fais juste la fin du mouvement et la plupart des leg extensions manquent d'amplitude même si c'est pas forcément le but premier du mouvement c'est quand même enfin si tu peux avoir une bonne amplitude sur le mouvement c'est quand même l'idéal et tu vois plein de choses comme ça qui sont très simples qui existent déjà tu prends le leg extension Panata il en a des poignées comme ça où tu peux tirer dessus mais donc je comprends pas il y a des choses qui sont très bien qui fonctionnent et qui ne sont pas reprises aujourd'hui par les gros fabricants et qui continuent de faire des machines on en a déjà parlé les machines Matrix les Technogym honnêtement voilà ça reste quand même des bonnes machines mais honnêtement avec tout tout ce qu'ils brassent et tout ce qu'ils produisent en termes de machines au bout d'un moment ils pourraient chercher à avoir une amélioration mais pourquoi Denis parce qu'on revient encore à cette idée de simplicité tu regardes les pédales de débrayage allez je vais faire un sondage mais en gros une personne sur 10 va l'utiliser tu vois et ça pour plein d'autres les réglages d'une machine personne ne va vraiment les utiliser enfin c'est des choses assez assez flou pour certains pratiquants et ils préfèrent avoir un truc très simple où il s'assoit et il pousse ou il tire peu importe mais le truc le plus simple possible c'est que nous on est vraiment dans l'optimisation de chercher le meilleur réglage la meilleure position et voilà quand tu voudrais avoir une pédale de débrayage tu ne l'as pas mais voilà ça fait partie aussi je pense de leur ligne de fabrique c'est-à-dire des modèles simples pour tout le monde c'est vrai que quand j'étais à Budapest on avait beaucoup de machines à pecs avec des pédales de débrayage notamment dans la marque Panata et je voyais les mecs déjà ils étaient huge donc ici ils étaient assez épais donc ils étaient quand même vachement proches des poignets et ils se mettaient un peu tordus comme ça et ils devaient demander à quelqu'un de lui sortir la première donc déjà ils demandaient à quelqu'un de lui sortir la première mais juste à une pédale de débrayage pourquoi pourquoi juste t'appuies pas dessus alors quand tu mettais très lourd il fallait être très bon parce que c'était une série de presse à cuisses que tu faisais enfin c'était un max à la presse à cuisses il fallait tenir au dossier pour pas décoller mais honnêtement vu le gabarit du bonhomme il aurait pas décollé et vu ses cuisses je pense qu'il aurait jamais eu de problème mais tu vois on en est à un stade où les mecs parfois même quand t'as la solution tu t'en sers pas quoi ouais et puis aussi il faut dire que si tu veux avoir une bonne pédale de débrayage il faut qu'elle soit bien faite il y a certaines machines qui ont une pédale de débrayage mais elle sert pas à grand chose parce qu'elle va t'amener juste de 10 cm ton mouvement bon c'est toujours ça mais c'est pas parfait tu voudrais que ça soit complet tu vois c'est ça aussi je pense que la conception aussi des pédales de débrayage elles sont déjà d'une compliquées pour l'utilisateur et des fois mal faites t'en as toi des pédales de débrayage Louis sur tes machines à paix il me semble pas là sur le factory non ouais c'est ça tu mets des cales du coup ou tu pars d'en bas ça dépend alors en fait il y en a une qui est pas mal alors je sais pas si c'est une live fitness où tu choisis d'où tu pars et en fait moi vu que je laisse à peu près une main en fait j'ai pas besoin de pédales de débrayage pour démarrer ah je vois ah oui c'est celle que t'as partagée dans ton dernier réel je pense ouais c'est exactement celle là et sinon il y a une hammer inclinée et là j'utilise des cales ouais enfin la hammer inclinée avec une prise neutre d'ailleurs je pense que c'est aussi une faille parce que du coup en terme d'inclinaison c'est pas la même chose que la vraie hammer prise neutre mais bah oui il n'y a pas le choix que d'utiliser des cales ouais bah oui quand tu pars de trop bas ou alors en unilatéral à la limite ça peut s'entendre mais bah en unilatéral oui parce que sinon sinon tu pars comme sinon pour la hammer inclinée tu dois faire un shrug au départ ah ouais ah ouais ah puis tu passes pas il suffit que tu sois un peu épais et tu passes plus quoi tu fides plus dans la machine donc ouais donc ça fait déjà 30 minutes qu'on discute j'espère que pour ceux qui nous écoutent vous arrivez à illustrer ou imaginer un petit peu ce qu'on dit parce que c'est vrai que là on est parti dans une discussion de passionnés mais c'est vrai qu'on parle souvent de machines dans le podcast donc je pense pas que ça dérange sachant que je sais pas si t'as vu Louis moi j'en ai même là je suis même en train d'en construire quelques-unes aussi donc ouais c'est quelque chose qui nous passionne à fond et on espère un jour avoir une marque de machine top du top où il y aura rien à redire des pédales de débrayage des prises neutres et tout ce qu'il faut de l'ergonomie des courbes de résistance bien faites et tout ce qu'on attend de machines parce qu'en fait tu te rends compte qu'aujourd'hui il n'y a aucun ingénieur qui est capable de faire une bonne machine parce que je pense que tu vois se rendre compte de déjà savoir ce qu'est une bonne machine ça demande déjà d'en avoir utilisé pas mal ça demande aussi des connaissances qui sont difficiles à avoir aujourd'hui donc c'est ça plus le réel problème bon je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur la suite peut-être du coup nos rituels vous connaissez c'est le retour sur nos semaines là je pense qu'on va peut-être squeezer un peu la partie retour sur nos semaines parce qu'on a déjà parlé un peu de ça on va peut-être parler directement un peu de la diète Louis je ne connais pas du tout le rapport que tu as à la diète je sais que j'ai vu une story de toi qui a fait les courses à Bangkok pour pas cher pour vraiment pas cher pour vraiment pas cher et du coup en fait si tu veux dans cette rubrique du podcast en gros soit on partage un peu nos bons plans on partage un peu ce qu'on mange moi par exemple aujourd'hui j'ai été faire les courses ce matin je vais partager un peu ce que j'ai acheté pour à moindre frais et je pense qu'en fonction de ce que j'ai acheté je suis curieux de voir la tête que tu vas faire justement parce que je ne connais pas du tout ton approche de la nutrition je te laisse démarrer je vais commencer ce matin du coup j'ai été faire les courses et en gros on essaye de partager toujours des bons plans de la nourriture qui n'est pas spécialement trop chère et qui va rester bonne donc ce matin j'ai acheté par exemple le légendaire fouet de bœuf qui n'est pas très cher et très très riche en micronutriments là je pense que ça tu ne vas pas trop crisser au niveau de ça ça va ça c'est j'ai envie de dire c'est presque normal après j'ai acheté du bourguignon du bourguignon à 8 non à 5 merde je l'ai partagé dans ma story je ne sais même plus à 5 euros 80 kilos quelque chose comme ça ouais c'était à 5 quelque chose sur ta story ouais c'est à 5 quelque chose et même j'étais pas content parce que normalement je l'avais à 4 euros 90 à l'inflation oh merde ouais non ça dépend ça dépend aussi des fois j'ai acheté du rôti de porc à lui il était vraiment pas cher pour le coup il était à 4 4,70 ou 4,90 le kilo sachant que c'était un rôti de 2 kilos donc j'en ai bien profité et j'ai acheté de la blanquette de veau de la blanquette de veau à du coup il me semble 10,80 ou 90 le kilo donc au final sachant que le poulet dans le magasin où j'ai été le filet de poulet était à 13 13 et des bananes 13,99 un truc comme ça le kilo donc en gros si tu veux dans cette rubrique on essaye de partager autre chose que du riz poulet mais lorsque tu manges d'autres choses tu te rends bien compte qu'au niveau de la cuisine au niveau du tracking de calories ça implique un peu plus d'efforts et c'est là où du coup je suis curieux un peu de savoir quel genre d'homme tu es au niveau de la diète est-ce que tu es du genre à varier peut-être énormément comme on peut le faire avec Rémi ou plutôt rester sur une même base alors en fait moi ici je profite juste du fait que déjà les prix sont très attractifs parce que là tu m'as dit combien le kilo de filet de poulet 13 13,99 je crois donc le kilo ici de filet de poulet est à 1,90€ il est encore moins cher qu'à Budapest à 1,90€ je pense c'est imbattable 1,90€ et alors au départ en fait parce que du coup les gens vont peut-être avoir du mal à s'imaginer mais c'est comme si vous étiez dans une boucherie où il y a toutes les étales de viande à l'air libre et vous devez vous-même la prendre donc c'est pas le boucher qui vous la donne ou c'est pas sous vide donc vous devez prendre un petit gant avec une pince et le mettre dans votre sac en plastique donc déjà au niveau des odeurs c'est horrible mais forcément vu qu'il y a moins de personnes autour ça peut aussi expliquer en partie pourquoi c'est moins cher et au départ j'avais un peu peur d'être malade au final tout se passe bien du coup je me fais évidemment plaisir en mangeant du poulet 3 fois par jour non et après non du coup au niveau de la diète juste j'aime bien quand c'est rapide et simple donc en fait pour moi l'important c'est de varier suffisamment sur la semaine notamment au niveau des fruits et légumes et surtout au niveau des fruits ici la sélection qu'il y a elle est quand même plutôt sympa donc ça j'en profite mais après moi tout ce qui est le plus rapide c'est à dire que pour cuisiner j'utilise surtout et quasiment que mon airfryer et mon cuisseur à riz donc ça sera c'est tout il n'y a pas de complexité en fait ma cuisine elle est petite et que du coup si je me mets à faire des trucs longs du coup l'odeur bah du coup ça vient aussi dans mon bureau dans ma chambre etc donc c'est juste la raison la plus pratique c'est airfryer comme s'il n'y a pas d'odeur puis après en termes aussi de timing si tu veux passer le moins de temps possible et optimiser ta journée c'est clair bah en fait c'est que du coup tu n'as pas assez de temps vu que tu mets tout dans la refrayer et puis ensuite sinon ici si je veux varier même je peux aller manger dehors ou des sushis ou n'importe c'est extrêmement peu cher ça aussi il faut le dire c'est que le prix il y a beaucoup de gens ici qui prennent même leur petit déjeuner dehors parce que c'est je ne sais pas si c'est une coutume mais juste parce que c'est peu cher qu'ils prennent par exemple je ne sais pas ils ont des sortes de toast avec des os dedans bon d'ailleurs c'est des trucs plutôt en termes de qualité de variété plutôt pas mal mais après ici si je veux varier par rapport à ce que je me fais moi rien ne m'empêche d'aller 2-3 fois par semaine manger à l'extérieur tout simplement parce que en termes de coût c'est peut-être j'ai envie de dire au moins 6 fois moins cher qu'en France après quand tu as un four aussi tu peux faire quand même pas mal de trucs la dernière fois j'ai fait une recette de saumon aux papillotes honnêtement et ça m'a pris 2 secondes j'ai pris le papier cuisson je mets le saumon tu coupes tes trucs dessus tu en as pour 2 secondes tu mets au four et après tu ne surveilles pas ton four tu le mets 20 minutes au bout de 20 minutes il s'arrête et ton truc est prêt donc c'est pareil mais je vois ce que tu veux dire et pendant très longtemps moi j'avais un cookéo aussi et le cookéo c'est bien parce qu'en fait tu mets dedans tu mets tous tes trucs dedans tu n'en as rien à foutre et tu cuis genre tu mets ton riz tu mets du poireau tu mets ton poulet tu mets des carottes honnêtement moi je mettais tout ce qui passait je mettais à cuire je partais marcher je revenais et voilà c'est bon c'était cuit fonction maintien au chaud top tout était nickel tu vois et c'est vrai que ça c'était pratique mais parfois et c'est ça souvent c'est que tu sais tu peux vite aller vers la facilité toujours manger un peu la même chose et tu sais autant à la limite quand tu prépares une compétition et toi tu prépares des compétiteurs etc donc tu dois le savoir au niveau de l'alimentation tu as quand même des choix qui sont restreints au fur et à mesure que tu avances vers ta préparation mais autant tu vois le nombre de personnes qui font de la compétition qui écoutent le podcast ou même qui va écouter le podcast il est super faible tu vois et du coup on essaie de présenter un peu certaines alternatives plus simples qui permettront déjà aux gens potentiellement de manger mieux de varier d'apprendre à cuisiner aussi parce que c'est quelque chose que les gens ne savent plus forcément faire aujourd'hui et d'avoir surtout une relation saine avec la nourriture quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui donc c'est pour ça que tu sais je me disais Louis prépare des compétiteurs et tout non mais alors moi même quand je fais du blanc de poulet je le fais mariner non mais en vrai de toute façon moi ce que je répète c'est que surtout si vous êtes en surplus calorique à partir du moment où vous avez vos calories et vos protéines sur la journée c'est le plus important donc après la manière dont vous le faites ou comment vous le répartissez je pense que la majorité de votre alimentation doit être de préférence non transformée donc je pense qu'encourager à la cuisiner peu importe ce que c'est c'est de toute façon bien donc je t'avoue que je n'irais pas faire de rôti chez moi c'est des personnes qui font ça non mais c'est vrai que tu sais je me suis dit j'ai eu un peu de pression dans le sens où tu sais on a fait le podcast avec Yann et Tony la semaine dernière et toi maintenant et du coup je vous ai suivi sur les réseaux et inversement sur cette période et puis à ce moment là tu sais je partage vous voyez la recette des cuisses de canard avec les pommes les mecs tu sais ils sont là c'est des body et tout ils vont plus vouloir venir dans le podcast ah non mais du coup je pourrais du coup j'imagine que Yann et Tony vous ont partagé leur repas aussi je crois qu'on a squeezé cette partie on a squeezé cette partie là ouais parce que j'allais dire j'aurais pu regarder s'ils suivaient bien le plan si on les a vu manger leur crème de riz ouais ils avaient de la crème de riz ouais ils mangent des pâtes à la ils mangent des pâtes bolognaises le soir 100% vrai ça ouais les pâtes bolognaises c'est le truc facile à faire est-ce que c'est c'est pas les pâtes bolognaises qu'on imagine c'est c'est les pâtes bolognaises avec tu fais tu fais ta viande tu rajoutes ta purée de tomate éventuellement peut-être un petit oignon moi je sais que je mettrais un peu d'oignon par exemple dedans un truc peut-être un peu comme ça moi j'encourage à mettre de la sauce tomate et pas de la purée de tomate parce qu'en vrai c'est meilleur la sauce tomate quand même ouais ça se joue à pas grand chose ouais ça dépend bah le coulis de tomate c'est un peu fun moi je mange tout ça dépend si t'as un petit oignon un peu d'ail un peu de truc ça dépend en fait ça dépend de ce que tu mets d'autre c'est pas juste c'est sûr que sur ton plat si tu prends tes pâtes ta viande et que tu mets ta purée de tomate ouais tu vas sortir plus le goût que si tu fais ta sauce tomate que tu la fais revenir avec un oignon potentiellement des carottes etc c'est sûr que là ça va beaucoup plus influencer le goût de l'aliment en lui-même ok du coup même ce qu'on a fait ce qu'on a mangé ensemble hier soir Denis un truc tout simple mais des tomates farcies tu prends des tomates tu prends la chair à saucisse ou même tu peux si t'as le temps tu prends ton filet de poulet tu le broies tu te fais tes boules tes petites boules et puis tes tomates farcies à côté de ça tu te fais des pommes de terre ou pourquoi pas du riz et ça passe tout seul c'est une idée repas que notre mère nous a fait hier et c'était très très bon ouais c'est vrai que les tomates farcies j'avais un site de recettes il y a quelques années où en fait si tu veux je refaisais toutes les recettes classiques en version moins calorique et ah bah tiens ça me fait penser directement Denis à ce que j'ai partagé parce que j'ai mis une anecdote comme quoi on avait fait des gâteaux à la courgette et là Louis qu'est-ce que c'est ce truc là et je l'ai partagé et du coup les gens attendent bah si bah si les gâteaux bah si les gâteaux non mais dans le temps c'est genre un gâteau au chocolat à la courgette ouais c'est ça ah bah si oui comment rendre moins calorique le truc j'avais vu pas mal de personnes qui le coupent pas en lamelles mais si il faut le faire très fin ouais c'est ça ouais j'en ai déjà mangé je trouve autant manger un bon gâteau au chocolat voilà c'est ça dans l'idée dans le fond c'était de rendre le gâteau au chocolat peu calorique mais quand même d'avoir un peu ce côté sympa mais oui après bien sûr qu'en termes de calories et même en termes de goût ça n'a rien à voir avec un bon bon gâteau au chocolat mais c'est sûr que ouais en fait il y a un moment où soit tu tranches soit effectivement tu te chites un peu ou t'arranges tes calories pour avoir un vrai gâteau au chocolat mais tu te rends compte que très vite ta portion de gâteau au chocolat bah elle est grande elle est grande comme ma main et ça fait 600 kilocalories soit effectivement tu trouves une alternative comme moi je faisais où tu as quand même le plaisir d'avoir quelque chose de chocolat quelque chose que aussi toi même tu as fait parce que je trouve que faire soi même quelque chose d'un côté ça te rend fier surtout quand tu vois la quantité que tu as derrière dans le sens où pour la main en gros pour la taille de ma main tu as 150 kilocalories et tout ça c'est sûr que je trouve que c'est un cercle vertueux en mode j'ai fait quelque chose au final c'est pas si mal même si ça a pas la texture et ça te met dans une boucle aussi bien mais c'est sûr que quand tu fais un gâteau à la courgette que déjà c'est pas toi qui le fais qu'on te le donne et qu'on te dit bah tu vas le manger dans tes calories déjà t'as pas cette fierté de toi l'avoir fait tu vois et tu t'attends à avoir un vrai gâteau au chocolat et au final t'es déçu et tous les trucs comme ça je me souviens toutes les recettes que je faisais dès que je les faisais goûter à quelqu'un vu comme c'était pas eux qui les faisaient bah en gros ils étaient toujours en mode ouais c'est pas bon et tout et moi j'étais là mais qu'est-ce que tu dis alors il y avait Rémi toujours Rémi mon fidèle supporter qui disait mais c'est super bon machin et tout mais c'est vrai qu'à chaque fois je faisais quelque chose et honnêtement parfois il y avait des recettes j'avais fait une recette il venait chez moi faire ses petites recettes là je m'en rappelle ouais j'avais pas j'avais pas de four à l'époque mais mais j'avais fait du merde j'avais fait plusieurs recettes avec des dates tu sais du caramel de date de la pâte à tartiner aussi la pâte à tartiner ça c'était pépite la pâte à tartiner je pense que s'il y a des végétariens etc ils doivent connaître un peu cette recette c'est en gros tu fais ils appellent ça le Nutella végétarien ou quelque chose comme ça ou le Nutella vegan et en gros tu prends des dates tu les mixes et tu mets du cacao avec et ça te fait vraiment une texture de pâte à tartiner super bonne avec le goût sucré de la date et du coup bah t'as pas t'as pas de graisse donc tout de suite tes calories elles droppent extrêmement vite et ça c'est super bon et tu vois les gens quand tu leur dis bon bah voilà je te présente le Nutella revisité ouais faut pas la pire Nutella quoi le mec il va dire c'est dégueulasse c'est tôt et c'est souvent comme ça alors qu'honnêtement objectivement c'est super bon et si c'était lui qui l'avait fait tu peux être sûr qu'il aurait dit bah c'est grave bon mais ouais j'avais fait pas mal de petites recettes comme ça et justement pour en revenir à la tomate farcie j'en avais fait sur les tomates farcies et en fait quand tu réfléchis bien il y a toujours énormément de moyens soit du coup d'adapter complètement la recette pour parfois tu peux facilement diviser par deux par trois les calories soit en fait parfois t'apprends à remplacer certains aliments ou à ne pas mettre certains aliments qui sont pas forcément utiles et tu peux aussi facilement diminuer tes calories tu sais c'est un peu comme le mec qui va remplacer du sucre classique tu sais t'as 100 grammes de sucre dans la recette tu mets du sucre à l'ose à la place bah tout de suite t'as plus tu perds 400 kilocalories sur ton truc tu vois et t'as quand même le goût sucré donc au final ça dépend le niveau d'adaptation que tu veux sur tes recettes mais quand tu te creuses un peu la tête tu peux toujours cuisiner et adapter tes calories et à l'inverse là on parle beaucoup du cut du déficit mais quand t'es en surplus calorique tu peux aussi très facilement adapter tes recettes pour les rendre plus caloriques il n'y a pas longtemps là on m'a demandé oui mais la crème de riz j'aimerais la rendre plus calorique la crème de riz au lieu de mettre de l'eau il y en a qui mettent du lait ça la rend tout plus calorique tu vois et c'est en termes de volume ça ne change rien donc il y a toujours en fait plusieurs façons de faire pour avoir toujours la même quantité le quasiment le même résultat bien sûr ça change un peu mais des calories totalement différentes je pense qu'on a fait un bon petit retour sur la diète mon frère t'as des trucs ajoutés sur la diète t'as pas trop parlé non non mais voilà j'ai partagé l'histoire des tomates farcies qu'on peut pimper à sa façon en fonction de si on est en surplus ou en déficit c'est vrai que c'est bien d'avoir apporté cette nuance il y a certaines personnes quand elles sont en surplus elles ont du mal à manger et rendre les trucs un peu plus caloriques avec toujours des aliments sains et le plus brut possible ça peut entièrement se faire c'est vrai que quand tu fais ripouler tout le temps en surplus c'est pour ça que je comprends que Tony et Yann puissent avoir des pâtes à la bolo le soir quand t'as Yann quasiment les deux quasiment 5000 calories j'ai des gars aussi qui mangent plus j'ai un gars il était à 5000 à deux et puis c'est pas parce que souvent il y a des personnes qui viendront vous dire aussi je suis à 5000 calories alors que non elles adhèrent à 5000 calories un jour par semaine elles en font peut-être 2000 de moins non mais je connais les gars vraiment 5000 calories forcément vous êtes obligé de mettre des aliments avec une plus forte densité calorique tout simplement parce que sinon c'est pas mangeable 5000 calories en 4 pains ça devient compliqué petite anecdote il y a un moment où j'étais au plus haut de ma prise de masse donc quand je faisais 120 kilos j'étais à 5000 5500 pour donner prise de l'art aussi quand même oh arrête j'étais sec j'avais 8% de body fat rajoute un 3 devant en fait quand t'as 5500 kilocalories le truc c'est que t'as forcément tes apports en protéines en lipides en glucides t'as toujours là tu manques pas et une des techniques j'avais mon fromage blanc je l'avais remplacé par de la mascarpone et du coup je mettais donc je mettais ma mascarpone et elle était vachement tu sais c'était un blocos donc j'étais obligé de la battre tu sais pour la rendre un peu plus légère et après je mettais mes fruits surgelés dedans que je tapais parce que mais par contre en termes de différence calorique c'était huge quoi et pour le même volume je me retrouvais avec un truc vachement plus dense en calories et en plus je les prenais à leader price c'était des petits trucs de mascarpone comme ça c'était un pot je sais plus combien c'était genre 150 grammes mais j'en prenais je dévalisais le rayon à chaque fois je dévalisais le rayon et encore avant Louis je sais pas si t'as la ref aussi mais quand on était en coloc avec Denis pour prendre du poids facilement et augmenter nos calories on se faisait des shooters d'huile d'olive voilà elle a fait des conneries et on regrette c'était dégueulasse l'huile d'olive on regrette un peu mais je pense que c'est une des anecdotes qui a le plus marqué le podcast parce que c'était dans les premiers et tu sais les gens écoutent souvent les premiers épisodes et c'est souvent qu'on reçoit des messages de mecs qui nous disent ah putain les shooters d'huile d'olive moi aussi je l'ai fait machin et tout c'est une grosse connerie un discamer quand même ne le faites pas il y a d'autres stratégies pour avoir vos calories on a fait des conneries comme ça c'est vrai que oui la diète c'est un peu particulier je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la suite donc pour rappel si on ne devait choisir qu'un seul exercice par groupe musculaire lequel ça serait j'ai fait donc les groupes musculaires qu'on va faire comme ça vous me dites si j'en ai oublié j'ai noté pectoraux les grands dorsaux les trapèzes les biceps les triceps les épaules je pense que pour les épaules on peut faire fesseur antérieure médian postérieur comme ça ça facilite un peu quadriceps fessiers ischios mollets je propose qu'on commence par les pectoraux après Denis les gens ils ne vont pas rester ils vont écouter pour les pectoraux et après ils vont partir on va faire les pectoraux on va commencer par les mollets attendez j'ai oublié les abdos par contre j'allais dire les abdos parce qu'en plus de ça on est le 26 juin je propose qu'on fasse dans l'ordre des priorités un peu des gens donc on va faire les abdos du coup vu qu'on est proche de l'été on va les mettre un peu dans le dernier mais on va commencer par les mollets alors c'est là où du coup ça va un peu diversifier en fonction du choix mais je pense qu'on va assez souvent être d'accord qui veut commencer sur les mollets honneur à l'invité peut-être c'est le groupe musculaire le plus nul et on me le donne moi je veux bien commencer je ne sais pas par les quadriceps je commence si tu veux pour les mollets vas-y mon frère selon toi quel serait le meilleur mouvement enfin si tu devais garder qu'un seul mouvement pour les mollets lequel ça serait est-ce que je commence par la justification et après je donne le nom de l'exercice tu fais comme tu veux mon frère parce qu'il faut donner un peu de contexte les mollets c'est le groupe musculaire un peu chiant à faire où on n'a pas forcément envie de prendre trop de temps alors je parle pour mon cas encore une fois et je vais plutôt chercher la simplicité la rapidité donc c'est certainement la presse à cuisse à 45 une presse à cuisse linéaire à 45 toute simple où juste avant j'ai fait ma presse à cuisse classique pour mes cuisses et du coup après je reste sur cette machine et je fais mes mollets dessus tout simplement ouais alors déjà pour les mollets je pense que je mettrais un mouvement avec les jambes tendues déjà ah tu veux rentrer dans ce détail là d'aller au suivant ah bah pas moi mais c'est pas grave ah tu mettrais un oh ça va être intéressant bah en fait dans la mesure où pour stimuler au mieux gastroc et solaire faudrait mieux avoir la jambe fléchie et s'il t'en reste qu'un à vie tu veux optimiser au maximum l'hypertroleur au fil global de ton mollet donc tu choisis théorique alors après moi le seul truc où j'ai un problème avec les mollets assis je pense que sur le très très long terme contrairement à une presse à cuisse ta capacité pour overload est peut-être moins grande alors que si tu te mets sur une presse à 45 bah tu peux overload je pense que tu peux overload toute ta vie mais moi je pense que j'aurais pris des extensions assis mais après le problème aussi que je trouve que comment ça appuie sur les quadriceps parfois ça peut être désagréable avec certaines charges mais après je sais pas parce que là dans ces cas là si on disait il reste qu'un exercice pour moi c'était le plus optimal aussi pour l'hypertrophie sauf si tu me dis c'est très subjectif et c'est notre exercice préféré ça on peut non 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 c'est le plus optimal mais tu vois justement c'est ça qui est intéressant c'est de voir un peu tu sais tous les facteurs qui sur le long terme peuvent poser problème et c'est ça qui du coup va potentiellement pouvoir orienter nos choix parce que quelque chose qui peut être optimal lorsque tu as du choix ne l'est peut-être pas lorsque tu n'as plus qu'un seul choix et c'est là où ça peut être intéressant de justement faire ça déjà une chose est sûre ça sera un mouvement où bah déjà il n'y aura pas de contraintes sur le dos exemple mollet à Smith Machine mollet à la machine etc on va éviter on va plutôt effectivement s'orienter vers un mouvement soit de mollet assis comme disait Louis soit un mouvement de presse mouvement de presse l'avantage tu sais quand tu as une presse tu sais à stack Denis on a dit un seul exercice et pilote pas trop parce que là tout va bien en fait si tu as une presse à stack tu auras une très très mauvaise capacité à surcharger progressivement sur le long terme parce que si tu as une presse à stack je pense que la plupart des pratiquants qui font un peu les mollets un peu avancés mais pas trop mettent le stack en vrai moi je lui mets trois pins sur la mienne personnellement j'ai le stack Denis toujours dans la buf bah voilà tu viens de témoigner sur le fait que c'est sûrement pas le meilleur ouais mais on fait le attends t'as présenté on est co-mollé on est co-mollé moi j'ai donné mon exercice ton exercice non mais le but le but je pense c'est que chacun donne un peu ses arguments et qu'on finisse par trancher c'est ça qui rend les choses intéressantes c'est chacun tu sais amène quelque chose et c'est la pensée commune qui fait que potentiellement on va se mettre d'accord sur un mais effectivement du coup les mollets à la presse sont un mouvement intéressant en plus tu as de la stabilité tu peux te tenir et potentiellement tu as une capacité à surcharger dépendante de si tu as des pins ou non avec toi et qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui Rémi a soulevé un point très important c'est que souvent parfois quand tu es sur un mouvement de presse à cuisse tu peux rester en fait sur ta presse à cuisse et enchaîner avec ton mouvement de mollet ce qui fait que ça limite quand même les chances de skip le mouvement que par exemple tu fais je ne sais pas tu as de la presse à cuisse horizontale et tu finis ton mouvement de presse à cuisse horizontale tu restes sur la presse à cuisse horizontale et du coup tu fais tes extensions mollets ça limite quand même fortement les chances de skipper l'exo parce que tu es sur la machine si du coup par exemple tu dois faire un autre mouvement après enfin si tu dois faire ton mouvement de mollet sur par exemple une machine à mollet assise ou ce genre de choses à ce moment là ça peut potentiellement avoir plus de chances de skipper cet exo ah donc là déjà c'est deux contraintes c'est ça j'ai compris comment ça vous êtes tous les deux pour la presse à cuisse du coup alors moi effectivement je suis un peu plus pour la presse à cuisse les machines à mollet assise je trouve que effectivement tu as une capacité à surcharger qui est assez vite limitée tu arrives très très vite au maximum de la machine en plus de ça les machines à mollet ne sont pas toujours bien conçues dans le sens où tu sais tu as souvent la cale où tu mets tes pieds est vachement en arrière par rapport à l'endroit où va reposer tes jambes ce qui fait qu'au final pour avoir un angle à 90 entre tes fémurs et tes tibias pour que du coup la force s'applique bien c'est vachement plus difficile parce que quand tu es vers l'arrière comme ça tu as beaucoup plus de chances de glisser sur le mouvement et ça c'est pas très bien mais encore une fois tu sais si on avait une bonne machine effectivement peut-être que ça si on avait une machine qui était bien conçue sur laquelle on pourrait bien se placer ou on ne glisserait pas ou on pourrait potentiellement tu vois tu aurais des pins de chargement sur les deux côtés plus sur le dessus ce qui fait que tu pourrais mettre énormément de poids là peut-être que ça ne serait pas la même limonade mais effectivement je pense que si on devait trancher c'est dur ne me laissez pas participer tout ça non non c'est que je vais qu'on laisse quand même parler un peu plus un peu plus Louis c'est quand même l'invité donc c'est intéressant ce que j'ai à dire c'est que là il y a un problème dans l'argumentaire c'est qu'on est en train de me dire que je suis là pour sélectionner les meilleurs exercices je ne suis pas là pour dire mais il faut une bonne machine je te rejoins Louis parce que Denis avec des scies il refait le monde tu sais dans ce cas là moi je pourrais dire la même chose je pourrais dire écoute Denis dans ce cas là la presse à cuisse si tu as une presse où tu ne peux quasiment pas charger ce n'est pas trop dur de mettre 160 même chose je suis d'accord et même chose je pourrais aussi dire sur de la presse à cuisse il y a beaucoup de gens qui auront tendance sûrement à plus tricher sur leur dernière rep ce qui est sûrement moins possible avec des mollets à scie parce que certaines personnes auront une flexion de genoux et s'aideront un peu sur de la presse les personnes qui ne standardisent pas leur répétition je pense aussi que c'est plus simple de standardiser ses rep avec des mollets à scie si vous mettiez une légère cale au niveau de votre flexion maximale et comme ça à chaque fois votre talon se touche légèrement et vous pouvez repartir donc ça c'est la deuxième chose et la troisième chose c'est je pense que le recrutement musculaire vu que vous aurez un meilleur recrutement des gastrocs sur des mollets à scie ça sera sûrement plus optimal dans la mesure où ce qu'on recherche c'est un exercice pour le restant de nos jours donc est-ce qu'on veut un développement complet de nos mollets ou est-ce qu'on veut un développement partiel parce qu'on a choisi la solution de facilité je pense qu'il faut qu'on il faut qu'on mette en fait en lumière qu'un bon exercice on l'a déjà dit à travers il y a plein de facteurs voilà il y a plein de facteurs la surcharge la stabilité le confort de travail la sécurité de mouvement enfin bref on pourrait en dire plein je pense qu'il faut qu'on se concentre plus sur un exercice le choix de chacun on le justifie et puis c'est tout non mais parce qu'en vrai je suis d'accord non mais par contre je suis d'accord en vrai sur le fond je suis d'accord sur la presse à cuisse juste le fait que ça soit plus pratique c'est plus encourageant pour les personnes pour faire les mollets donc ils les feront donc ils auront un meilleur développement que faire des mollets assis où il faut s'échauffer etc etc mais si du coup tu dois avoir qu'un seul exercice pour le restant de tes jours bah t'es obligé de l'optimiser donc est-ce que t'aurais vraiment la flemme de faire les mollets dans la mesure où tu te dis ah bah il n'y a que ça qu'il peut les développer ok ok je vois ce que tu veux dire donc à ce moment là oui une bonne machine à mollets assis ok mais je reste quand même sur la presse à cuisse parce que le confort travaille et puis travailler voilà moi j'aime bien travailler avec une légère flexion au niveau du genou je trouve que c'est beaucoup plus agréable sur une presse à cuisse une machine à mollets assis je trouve que c'est inconfortable au niveau des genoux bon alors c'est encore une fois la machine que j'ai à ma disposition qui est comme ça et je préfère mille fois plus ma presse à cuisse peinard où je peux over l'eau tranquille c'est vrai que je vais plus à mon avis aussi rester sur la solution de la presse à cuisse dans le sens où même si une machine de mollets assise serait potentiellement plus optimale t'as beau avoir le mouvement le plus optimal si potentiellement tu le skippes bah ça sera pas optimal donc et c'est ouf parce que c'est les mollets c'est les mollets j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir les autres les autres mouvements mais je pense qu'au moins on a fait un argumentaire complet de chaque mouvement c'est ça et c'est ça la richesse le but c'est sur tout ça c'est ça le but c'est sur tout ça parce qu'en soi je pense que les deux sont des bons exercices par contre je pense aussi que par rapport notamment au confort de travail etc que la presse est un meilleur choix et dans la mesure où je suis invité pour trancher sur ce que j'ai dit je vais vous rejoindre on a réussi à faire changer d'avis alors il faut savoir Louis il faut savoir Louis qu'on s'est pas concerté du tout avec Denis on fait ça un total impro ça c'est ce qu'on me dit je sais que vous avez une liste je sais que vous avez une liste sous les yeux pour me mettre en porte-à-faux tu sais que la préparation du podcast en fait est à chaque fois inexistante à chaque épisode et je pense que pour les auditeurs ça doit se sentir à chaque fois Rémi a pour boulot par exemple de checker les évolutions Spotify ce genre de choses il ne le fait jamais c'est toujours c'est toujours full impro d'ailleurs Rémi est-ce que t'es en calabar ou pas pour tourner le podcast vous verrez vous verrez à la fin du podcast parce que voilà c'est détente à ce point là Rémi est toujours toujours en calabar à chaque épisode une petite chemise non en tout j'ai un short j'ai un short c'est ce qu'il dit ça bon pour les mollets on a réussi à trancher si on fait un peu dans l'ordre des priorités je pense que ça va rester un peu sur le bas du corps peut-être du faire entre guillemets de ce qui intéresse le moins les gens à ce qui intéresse le plus les gens je dirais que en deuxième derrière les mollets ce qui intéresse le moins les gens je dirais les ischios ouais les ah je pense là encore une fois que c'est compliqué comme choix oui ça va pas être ça va pas être simple qui alors là parce que c'est toujours ça c'est le premier qui se lance moi je veux bien être le premier allez en fait je pense qu'il y a beaucoup de limites mais j'aurais dit un lector lassi mais j'aurais dit un lector lassi mais le truc c'est que je pense que pour la capacité en fait pour le confort de travail non pour plein de facteurs pour le confort de travail la proximité à l'échec le setup n'importe quoi je pense que c'est le meilleur et le recrutement musculaire ça sera sûrement le meilleur qu'on ait parce qu'en plus c'est une position relativement étirée donc le potentiel pour l'hypertrophie c'est sûrement le meilleur donc j'aurais dit ça mais la capacité à overload dessus sur le très long terme je pense que c'est la grosse limite d'un lector lassi ah ouais tu trouves non mais dans le sens non je me base du fait enfin sur le fait que sur le très long terme tu utiliseras ça donc tu ne feras que du lector lassi et donc tu le pratiqueras tellement que tu deviendras tellement bon que tu vas le stack full stack gym pin ah ouais bah voilà il faut prendre un super pin s'il te plaît juste ici mais après après et je crois que c'est toi ce que tu avais fait Denis aussi de toute façon pour un lector assis vous pouvez aussi vous ajuster au niveau du buste pour avoir une position un peu plus étirée et donc ça le rend un peu plus complexe et donc sur le long terme continue à progresser c'est ce que j'ai partagé dans mon dernier vlog c'est qu'effectivement j'étais arrivé à un niveau où en gros contre le en fait je me poussais donc contre le contre les poignets pour créer ma stabilité parce que du coup ça m'emmenait ça m'emmenait vers l'avant et du coup j'étais assez en arrière sur la machine et dans cette position là j'étais devenu relativement fort et ce qui se passait c'est que et bien du coup j'avais du mal à en fait à pouvoir continuer de progresser et puis surtout ne serait-ce que la première pour la sortir enfin c'était compliqué et je trouve qu'il y avait quand même des risques avec le pin machin etc et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis mis un peu plus sur l'avant ce qui fait que ça m'étire un peu plus les ischios j'ai trouvé un autre moyen de faire ma stabilité avec une main qui me tire une autre main qui me pousse donc au final j'ai créé ma stabilité de cette manière là et en plus de ça ça a drastiquement réduit mes charges parce que j'ai plus le stack alors j'ai un peu peur qu'ils reviennent assez vite j'ai un peu peur qu'ils reviennent assez vite mais je pense que tant que je suis en déficit calorique je ne remonterai pas jusqu'au stack et même quand j'aurai un peu plus de calories si je remonte au stack je pense que je n'irai pas beaucoup plus haut donc effectivement le lecteur Lassi je pense que je serai parti personnellement sur ce choix là aussi mais je pense que le mouvement qui l'oppose on en a peut-être parce que dans ton discours c'est comme ça que je l'ai senti Louis je ne sais pas si les autres l'ont senti en gros le choix se ferait entre un lecteur Lassi et potentiellement un souveteur jambes tendues voilà alors c'était induit dans ton discours moi c'est comme ça que je l'ai senti mais peut-être que les auditeurs ne l'ont pas senti sachant que effectivement sur un souveteur jambes tendues la capacité à surcharger sur le long terme est beaucoup ben voilà tu peux y aller Jordan Peters qui met qui met 325 325 pour 2 j'ai entendu et en déficit deadlift aussi il faisait 300 quelque chose donc voilà quand un monstre comme Peters met ça et qu'il reste de la place sur la barre crois-moi tu peux y aller un petit moment avant d'arriver au bout sur ce mouvement mais par contre effectivement le problème le problème de ce mouvement c'est qu'il va entraîner beaucoup plus de facteurs limitants et la chance enfin déjà il faut quand même suffisamment masteriser je trouve le mouvement maîtriser le mouvement pour que ça soit bien tes ischios le facteur limitant sur l'exo plutôt que n'importe quel autre facteur qui pourrait venir ne serait-ce que déjà tous les problèmes de technique de trajectoire et après parfois c'est au niveau ça peut être la fixation qui peut lâcher il y a plein de choses qui peuvent lâcher bien avant les ischios sur ce mouvement et c'est pour ça que le leg curl assis est selon moi plus important enfin plus haut dans la liste des priorités mais c'est intéressant parce que moi je vous rejoins sur le leg curl assis où je trouve que pour le côté confort j'utilise une ceinture pour bien me maintenir au fond du siège et en plus de ça j'utilise mes mains donc comme ça ça me permet d'avoir une bonne stabilité un bon confort de travail mais pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai voulu tester le Romanian deadlift mais sur le belt squat on a un belt squat dans une salle de sport enfin dans une salle où je m'entraîne pardon et j'ai voulu tester et en fait c'est super intéressant parce que ça met moins de contraintes au niveau du bas du dos mais par contre le belt squat que j'ai ne me permet pas d'avoir un mouvement où je vais pouvoir surcharger indéfiniment parce que la charge est assez proche du point de pivot ce qui fait que la machine est très légère et là ce matin j'ai testé et j'ai mis j'ai mis plus de 200 kg et c'était assez assez léger donc je suis revenu sur mon bon vieux RDL à la barre mais voilà tout ça pour dire que des fois il y a des accessoires qui peuvent être détournés et un belt squat s'il est bien conçu je trouve qu'il peut être vraiment vraiment bien bien pour les ischios justement ouais alors l'avantage que je verrais sur un belt squat sur le fait de faire son soulevé de terre sur le belt c'est potentiellement déjà de pouvoir utiliser une prise différente bien sûr c'est ça tu peux par exemple utiliser une prise neutre sur le mouvement et également vu comme du coup les poids vont être derrière toi lorsque tu vas faire le mouvement c'est à dire que tu vas pas s'il y a 200 kg sur l'exercice tu vas pas réellement soulever 200 kg sur le mouvement j'en avais déjà parlé avec la position de la charge par rapport à l'axe de rotation etc dans une de mes vidéos et ce qui fait que par exemple sur un mouvement à la barre libre tu vas ajouter 1,25 de chaque côté tu vas avoir plus 2,5 sur ta barre sur une machine comme celle-ci sur un belt lorsque tu vas mettre 1,25 sur ta machine et bien en réalité il va pas y avoir 1,25 ça va dépendre de là où sont situés tes poids mais globalement si on imagine que là où tu charges c'est on va dire à la moitié de la distance entre l'axe de rotation et là où tu fais ton mouvement en réalité tu vas rajouter 1,25 par côté et la charge va être divisée par 2 donc tu vas augmenter que de 1,25 et en fait sur le long terme je sais pas si j'ai pas perdu des gens dans l'explication mais en fait sur le long terme ça fait que ça rend la facilité à progresser dans le temps beaucoup plus simple parce que en gros quand tu veux progresser sur ton soulevé de terre faire des paliers plus petits donc sur le soulevé de terre à la barre en gros t'es obligé d'acheter des microplakes ce genre de choses alors que là en gros ça va faciliter ça dans le sens où par rapport à la distance entre là où tu mets tes poids et l'axe de rotation naturellement ça va être divisé par contre le problème c'est que oui tu vas très vite si tu mets 200 kg sur ton soulevé de terre à la barre pour faire 200 kg il te faudra que tu charges 400 kg sur la machine donc effectivement le problème de ça c'est que t'as intérêt à avoir des épis qui sont suffisamment larges sinon tu vas avoir des difficultés mais par exemple on pourrait imaginer pour une femme ça pourrait être intéressant quand les paliers de poids sont assez durs à passer ça peut être intéressant par exemple d'aller sur le belt même pour certains hommes ce que je veux dire par là c'est que le belt squat c'est très intéressant mais par contre il faut bien choisir son belt squat et je trouve que si tu mets 400 kg sur un belt squat d'une part ça va être chiant parce qu'il va falloir que tu montes et que tu mettes des poids dans tous les sens et d'autre part ça peut fragiliser aussi la machine en elle-même je vois bien quand j'ai rajouté plus de je ne sais plus combien j'avais ce matin mais c'était énorme je sentais que ça ne lui plaisait pas à la machine alors je le dis modestement attention j'explique comme Denis l'a dit avec l'explication c'est que ce que j'ai mis sur les épis de chargement ce n'était pas vraiment la charge effective celle que je tire sur le mouvement en fait un bon belt il faudrait qu'il ait encore une fois plusieurs positions des poids des épis de chargement ouais tu vois le perfect squat Louis ? j'en ai un il est très bien et oui et logiquement sur ton perfect squat tu as un endroit deux positions voilà enfin tu as une position qui va faire que tu vas avoir plus de tension en bas l'autre plus de tension en haut mais normalement sur l'épis de chargement où tu peux avoir plus de tension en bas tu as un deuxième épis qui a une distance plus courte et du coup tu n'as pas ça sur le tien ? moi j'avais trois épis en fait j'avais trois épis sur le mien à Budapest et en gros il y avait deux épis qui faisaient que tu allais avoir la même tension mais par contre en gros en fonction de là où tu choisissais de mettre tes poids il y en avait un qui divisait par deux la charge que tu mettais et l'autre qui avait un ratio de 1 mais je pense que c'est là où je pense que Louis justement le perfect squat que tu as c'est une copie je suis sûr que c'est une copie par rapport à la manière où tu le re-rack le truc c'est trop bizarrement fait pour être un vrai tu re-rack comment ? mais attends perfect squat on parle bien du squat où tu as les épis et où tu le mets comme un peu un squat à la barre ouais c'est ça c'est la roger ouais voilà et bien tout simplement en fait quand tu le re-rack en gros tu es obligé de le enfin la poignée elle est là et tu es obligé de le dé-rack des deux côtés mais du coup en fait c'est sur tes donc c'est trop bizarre en fait il faudrait un truc devant toi ouais bah moi il était devant moi c'était devant et il fallait que je pousse sur les côtés mais c'était pas beaucoup plus pratique je trouvais je l'ai trouvé assez dangereuse comme machine honnêtement bah moi je trouve ça relativement dangereux parce que ça veut dire que quand t'es épuisé tu dois prendre le temps de te remettre enfin je pense que c'est plus simple de re-rack un squat normal totalement d'accord ouais où il faudrait tu vois des poteaux avec un truc où tu remets des accroches ouais c'est ça ouais il y a plein de choses à faire dans l'univers des machines de toute façon mais un jour il y aura les machines galois et Louis tu seras notre premier testeur de machines bah volonté j'ai l'exclusivité c'est acté ici parfait parfait et tu pourras même participer à l'ingénierie si tu veux on sera à ton écoute on voudra tes retours sur nos machines je regarderai ça attentif on passe du coup au groupe musculaire suivant alors je vais choisir celui-ci parce qu'on a quand même une audience qui est plus importante d'hommes que de femmes donc je pense que c'est les fessiers qui intéressent encore un peu moins les gens donc désolé pour toutes les femmes qui l'auraient mise en première position mais comme on l'a dit on va finir avec les pectoraux forcément et du coup au niveau des fessiers si on ne devait choisir qu'un seul exercice alors c'est là où ça va être potentiellement intéressant je pense que c'est à toi de commencer Denis tiens ouais alors on va dire qu'il y a potentiellement trois choix non 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 on te voit venir on veut un choix en vrai ouais je pense qu'il y a trois choix oui il y a trois choix t'en vois pas trois Rémi si je vois bien ce que vous voulez dire par rapport aux différentes parties du fessier mais on a dit un honnêtement encore une fois dans un souci de facteur limitant je pense que le mon choix s'orienterait vers le hip thrust ah pas moi ah ouais vous allez choisir le roumain de toute façon moi j'aurais choisi non moi aussi je n'aurais pas choisi le roumain non plus moi j'aurais choisi une presse en glue de Bayez parce qu'en fait le problème du hip thrust que tu as c'est que le nombre de femmes que je connais qui mettent 300 kilos au hip thrust ça existe bien sûr et en fait et en plus de ça tu es dans une position relativement raccourcie donc potentiellement en vrai encore une fois on sait que c'est quand même un peu flou de si vraiment être dans des positions vraiment raccourcies ou vraiment étirées qu'est-ce qui causera le plus d'hypertrophies je suis bien d'accord mais peut-être qu'on apprendra que c'est au final les positions les plus étirées et je pense que par rapport à tous les facteurs limitants qu'on a au confort et parce qu'on en parlait tout à l'heure je pense que le plus agréable c'est une presse en glue de Bayez alors moi je suis biaisé parce que j'ai mis 400 au hip thrust et je n'ai pas trouvé que j'avais trop de facteurs limitants tu vois donc si si l'épi de chargement était trop petit oui l'épi de chargement mais j'en avais soudé des plus longs donc en fait mon facteur limitant c'est qu'il n'y avait plus de poids dans la salle mais ce que je veux dire c'est que par rapport au confort etc mais par contre je te rejoins je te rejoins tu vois sur une presse une presse serait potentiellement plus plus intéressante que potentiellement le hip thrust le hip thrust c'est vrai que t'as quand même si t'as une bonne machine à hip thrust en vrai tu peux facilement t'arrives tu te places mais c'est en fait les mêmes arguments que la presse moi je rejoins Louis effectivement la presse à cuisse pour les mêmes raisons que pour la machine à moller confort simplicité sécurité de travail tu mets les pieds suffisamment haut pour avoir une bonne flexion de hanche et puis c'est tout je vais me ranger de votre avis je vais me ranger de votre avis cette fois-ci c'est moi qui change d'avis et qui veut vous rejoindre dans le clan de la presse et puis surtout que le hip thrust aura quand même les lombaires en facteur limitant aussi je pense pour beaucoup de personnes qui ont des lombaires extrêmement faibles elles les sentiront quand même peut-être trop c'est possible ouais après la presse en fait l'avantage de la presse c'est que sur n'importe quelle presse en plus tu pourras faire tu pourras faire cette c'est à dire que tu sais il y a certaines presses si tu veux focus les quadriceps par exemple c'est pas forcément possible ouais par contre si tu veux mettre un focus sur les fessiers tu peux le faire sur quasiment n'importe quelle presse c'est relativement facile oui et du coup tu choisirais plutôt une presse à 45 ou une presse horizontale par rapport à la facilité de chargement une presse à 45 enfin et par rapport surtout à ta capacité de chargement une presse à 45 parce que pour du glou de Bayes sur une presse horizontale c'est pas c'est pas l'idéal non mais c'est pour c'est surtout que c'est surtout que tu seras vite limité par les poids que tu peux mettre non mais c'est pour après il y a quelque chose on revient dessus depuis le début la capacité de chargement la charge progressive etc parce que la capacité de la machine n'est pas possible ou on va au delà de la machine on peut aussi très bien faire ces exercices qu'on cite depuis le début en unilatéral ce qui résoudrait peut-être pas mal de solutions par rapport à la surcharge je pense que ouais mais je pense que l'unilatéral reviendra peut-être un peu plus c'est transversal si tu veux surtout pour les mouvements du haut du corps peut-être je vous rejoins aussi encore une fois sur les trois parties du fessier mais on peut pas s'amuser enfin on pourrait si vous voulez mais c'est comme pour le grand dorsal ou comme d'autres parties du corps où on pourrait s'attarder sur le détail de chaque groupe musculaire mais là je crois qu'on reste sur cette idée d'un exercice on valide enfin tout le monde valide la presse du coup au final on est tombé on est tombé d'accord assez vous m'avez convaincu assez rapidement c'est pas honnêtement c'est vrai qu'instinctivement j'avais pensé surtout à ça allait se jouer Roumain Hiptrust mais effectivement la presse la presse c'est pas forcément ce qui m'était venu bravo 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 ensuite on peut faire les abdos ah ok on finit pas le bas du corps c'est ce que j'allais dire on aurait dû finir le bas du corps c'est dans l'ordre c'est pour le watch time tu sais c'est plus pour finir la chaîne antérieure après Abdo moi je m'accorde avec vous je sais pas encore ce que vous avez dit mais je m'accorde déjà avec vous je pense si vous commencez facile à convaincre Louis bah là pour les abdos je pense qu'il n'y a pas non plus 31 000 solutions bah Abdo honnêtement ça va être un crunch à la poulie ouais ouais bah oui ouais ok allez comme ça c'est assez rapide d'accord crunch à la poulie ou alors est-ce que t'as déjà pu tester des bonnes machines à abdos euh non très sincèrement je pense que j'ai jamais testé une app la life fitness tu l'as dans ta salle ouais je l'ai je l'ai jamais essayé essaye là honnêtement je l'ai bien aimé c'est celle où t'es comme ça et que ça se plie vraiment comme ça ouais allongé en plus on l'a en deux fois bah profite profite honnêtement je l'ai je l'ai bien aimé parce que le le problème du crunch à la poulie par exemple en ce moment j'ai dû changer de variante de crunch à la poulie euh parce que j'étais trop léger j'étais trop léger en fait même en en me tenant la mise en place tu vois j'ai un step et tout euh c'est impossible je perds trop en stabilité sinon il faut que je fasse des séries interminables donc le crunch à la poulie effectivement il a pour facteur limitant au bout d'un moment bah tu peux avoir ton propre poids de corps alors que là la machine donc la live fitness honnêtement je l'ai bien aimé et en plus tu as tu peux charger des poids et alors par contre ouais il faut charger avec des disques calibrés parce que tu peux mettre Tony est toujours dans l'abus il faut savoir non mais tu peux mettre tu peux mettre enfin moi je me souviens que j'avais des disques c'était des disques de 5 c'était les seuls qui passaient parce que tu peux pas mettre un disque de 20 euh ça passe pas donc effectivement il faut aller chercher des disques de 5 calibrés pour pouvoir les mettre et mettre un peu plus de poids mais sinon en fait au niveau des poignets là où tu mets tes mains tu peux mettre des disques à l'intérieur et ça fait qu'en plus ça modifie ta courbe de résistance et ça la rend même plus intéressante c'est intelligent ça par contre donc j'avais j'avais beaucoup aimé cette machine et potentiellement tu vois je sais qu'aujourd'hui si je l'avais à ma disposition et bien je la ferais à la place du crunch à la poulie en plus le crunch à la poulie il est quand même assez dur à maîtriser et bien du coup il va falloir venir faire un tour à Muscle Factory Bank mais tu sais que déjà tu m'as convaincu tout à l'heure un peu en parlant de la salle là je me dis de plus en plus parce que je voulais y aller je l'avais mis sur ma liste alors figure-toi qu'il y a une salle qui est encore meilleure à Bangkok que j'ai essayé qui est pas mal ah ouais qui s'appelle Boost Fitness alors le nom on pourrait se dire c'est une salle un peu commerciale alors ils ont alors bon ils ont du Hammer ils ont beaucoup de Seabex et de Live Fitness pas mal genre la Seabex Eagle en Chess Press que je trouve vraiment bien chose comme ça en vrai ils ont pas mal des choix sans parler dans le sens pour alterner alors j'ai jamais fait une sance là-bas une sance jambe là-bas donc je pourrais pas dire ce qu'ils ont pour les jambes parce que je m'en souviens pas mais j'y retournerai mais je pense que c'est une bonne salle à tester je pense qu'il y a le choix en vrai en fait à Bangkok il y a énormément de salles c'est juste que la plupart des étrangers ils connaissent que Muscle Factory parce que je crois que c'est les seuls qui ont un Instagram énorme en termes de compte mais je pense qu'il y a beaucoup de salles à essayer donc il va falloir venir faire un tour ouais parce que potentiellement pour les jambes s'ils ont du Cybex bon ils ont la presse circulaire la presse 45 elle est bien la presse circulaire Cybex tu peux vraiment avoir une grosse amplitude et le hack aussi le hack le hack il est à Muscle Factory oui c'est un vrai hack Cybex et le le leg curl le leg curl assis Cybex aussi qui est Eagle V2 lui il est bien le leg extension par contre tu l'as essayé ? ouais moi j'aime bien après le mien il était un peu pété mais je trouvais que le Eagle V2 on parle ouais je trouvais qu'il manquait un peu d'amplitude je l'ai fait il y a longtemps donc c'était sûrement je pense que je me préoccupais pas de ça tant que ça de l'amplitude et l'extension et un peu léger aussi je l'ai trouvé et sinon bonne stabilité je l'ai bien saigné quand j'étais à Budapest je l'ai bien saigné on était je sais plus on a fait les abdos donc au final on n'a pas tranché sur les abdos mais au final je dirais que si on a une bonne machine pour moi un exercice pour moi ça serait du crunch à la machine et attends du coup on n'est plus d'accord on était tous d'accord il y a 5 minutes j'ai présenté plein d'arguments pour la machine j'ai présenté plein d'arguments pour la machine et honnêtement elle était moins rare dans l'état actuel des choses non mais tu peux avoir d'autres bonnes machines dans l'état actuel des choses pour moi le crunch à la poulie par exemple n'est plus possible donc si je devais en faire qu'un si je devais en faire qu'un je choisirais la machine je ne peux plus faire de crunch à la poulie Denis tu vas devoir t'accorder avec nous j'ai t'expliqué pourquoi je pensais être très simple tout à l'heure tout à l'heure pour les mollets assis tu as dit oui mais s'il y a une très bonne machine là c'est exactement la même chose c'est s'il y a une très bonne machine à le dos il fait tout à sa sauce tu remarqueras Louis c'est quelque chose très bien après le crunch à la poulie tu as vu on peut le faire de différentes façons aussi c'est à dire que ah oui tu peux le faire allonger tu peux le faire comme ça exactement donc je crois que c'est toi qui le fait allonger Rémi non c'est Denis vu comme je ne peux plus le faire de façon classique avec la poulie en haut je suis obligé de le faire avec la poulie en bas donc au final j'ai trouvé ça comme ça mais du coup le mouvement comme ça avec tu sais je me mets des cales dans le dos j'ai quand même un super étirement au niveau des abdos et j'ai une très très bonne contraction seul petit problème c'est qu'il faudrait que je me mette un truc pour me caler au niveau du au niveau du bassin ça t'attire ça t'attire vers la poulie ouais au niveau du bassin il me faudrait une cale et je pense que en fait ce serait très similaire à la machine life fitness que j'avais avant pour ça pour imaginer un peu l'exercice que Denis mime en fait j'ai tout simplement de faire des crunchs abdos au sol donc au poids de corps mais par contre cette fois-ci avec une corde ou des poignées je ne sais plus ce que tu utilises en guise de surcharge de charge ça ce serait bien et l'idéal il est bien non je vais rentrer trop dans les détails mais effectivement de cette manière là on peut on peut choisir le crunch à la poulie parce qu'on va dire que voilà si parce que honnêtement si on fait un pourcentage les bonnes machines à abdos c'est tellement rare que oui la probabilité qu'on en ait une bonne est trop rare pour que ça soit le crunch à la machine très bien Louis je reconnais je reconnais merci Denis merci Denis de t'être retiré merci je pense qu'on va pouvoir passer un peu sur le haut du corps avec les choses qui intéressent il fait tout dans le désordre il manque les quadriceps je te dis depuis le début pour garder du watch time le plus longtemps possible on fait des exercices qui intéressent les groupes musculaires qui intéressent le moins pour ne pas avoir mis les abdos maintenant là je suis désolé mais ça va commencer à intéresser tout le monde tous les groupes musculaires qui restent ouais tu vois je pense que le trapèze intéresse peut-être un peu moins que les quadriceps par exemple alors attends le trapèze on fait quoi supérieur ou le trapèze moyen alors c'est là où ça va être difficile de trancher le haut du dos ça va être compliqué bien sûr même tout le dos de manière générale étant donné que les épaules on les a divisées est-ce qu'on fait la même chose pour les trapèzes est-ce qu'on moi je dis que non Denis parce qu'on aurait dû du coup séparer les gastros et les solaires je pense on se réfère au du dos au du dos et lat ok ouais c'est ça sur lequel j'étais parti de base on peut on peut faire ça au du dos je pense qu'on va potentiellement tomber d'accord qui qui veut qui veut se lancer dans la fausse au lion j'y vais je suis en train je suis en train je suis en train bah oui parce que moi je suis encore en train de réfléchir ah ouais 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 moi j'en ai j'en ai deux et moi j'en ai un en vrai j'en ai un j'en ai un qui me vient en tête moi donc bah ça va être pour moi un bon un bon chest supported voilà avec avec les coudes ouverts chest supported de raw ou tibar raw raw pardon ouais raw enfin on pourrait très bien ouais ouais la ouais alors de toute façon bah ça sera un mouvement avec les coudes ouverts voilà euh après ça ça dépend de la façon dans laquelle tu sais ça peut être aussi un tirage vertical en prise pronation avec les coudes assez ouverts il y a ça aussi oui je pense que pour ta capacité à overload ça sera plus pratique de faire du raw en vrai ouais mais je suis d'accord avec toi mais c'est une une éventuelle solution pour les personnes qui n'auraient pas de chest supported de raw tu vois ouais ouais bah à ce moment là un bon cité de raw classique aussi le cité de raw avec un appui le cité de raw matrix là que je fais avec les coudes ouverts que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure il est bien lui ah oui il est bien honnêtement que t'as une prise note prise pronation il est bien après t'as peut-être le life fitness dans ta salle le life fitness avec la prise neutre oui ah lui il est bien mais en plus il remonte il remonte je crois sur la fin oui donc ça le rend encore mieux ça le rend encore mieux que le matrix ouais ouais il est vraiment bien mais chez le life fitness l'extension le lake curl le cité de raw là il y a des très très bonnes machines il y a quelques bonnes machines d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui vendait pas mal de machines de la marque life fitness récemment Rémi il y a peut-être un coup à jouer pour le futur homme gym mais mais de toute façon si Bex et life fitness c'est la même marque je crois que c'est une fusionnée ouais c'est ça mais on parle du vieux life fitness enfin le vieux qui est là depuis un petit moment on va dire de toute façon leur gamme n'a pas trop changé je crois parce que ouais ce qui en fait maintenant leur ancienne gamme life fitness c'est la gamme maintenant Hammer en version stack c'est comme ça maintenant dans les nouveaux catalogues donc tu peux retrouver parfois des mêmes machines life fitness et Hammer tu sais de la même façon que les machines Star Trek tu peux retrouver les mêmes en Nautilus maintenant ouais donc mais sinon pour en revenir en haut du dos effectivement une machine de tirage horizontal avec les coudes ouverts sera toujours très intéressante idéalement avec un axe en haut pour permettre d'ouvrir les coudes plus facilement un T-bar c'est bien mais je trouve que ça a tendance à fermer un peu plus les coudes je trouve que le T-bar c'est un peu plus voilà si tu veux faire intervenir un peu plus de faisceau postérieur de l'épaule sur le mouvement et Louis du coup moi je suis d'accord avec un Cité d'Euro par contre après bien préciser chest supported si c'est pas chest supported bien sûr pas grand intérêt bah oui et prise en vrai moi je me suis en plus à l'aise prise neutre enfin avoir les coudes ouverts mais en prise neutre ou comme la la life fitness en fait c'est une prise neutre mais très alors j'ai pas envie de dire semi pronation mais elle est juste très très légèrement inclinée une prise un peu hybride ouais je vois ouais c'est pas c'est pas de la semi pronation mais il y a vraiment un très très légère rang qui fait que c'est pas vraiment neutre et ça ouais je pense qu'on s'accorde tous là dessus ouais de toute façon gardez bien l'esprit c'est vrai que la plupart des gens tu sais ils disent oui prise pronation ça fait ça fait tel groupe musculaire prise neutre ça fait tel groupe musculaire en réalité c'est pas la prise qui compte c'est et par exemple mon tirage vertical je le fais en prise large et en prise neutre parce que je me sens mieux comme ça et je suis beaucoup mieux pour ouvrir les coudes en prise pronation je me sens moins bien parfois au niveau de l'épaule j'ai des conflits etc parce que mon épaule est fragile en prise neutre j'ai que dalle donc effectivement la prise c'est toujours secondaire ça sera toujours la position de vos coudes qui sera le plus important et puis on le précise aussi souvent ici c'est à dire que l'angle que vous allez avoir va mettre l'accent c'est pas uniquement c'est une zone qui va être ciblée on va plutôt mettre une dominance sur la zone en question je pense que là on se rapproche du top des muscles qui vont intéresser le plus les gens je pense qu'on peut faire les quads on peut faire les quads je pense que c'est le moment c'est là où ils arrivent dans la liste les fameux quadriceps le meilleur mouvement pour les quadriceps alors là ça peut être assez intéressant il y a débat là il peut y avoir débat là il peut y avoir débat aussi c'est pour ça que je ne l'ai pas voulu le dire tout de suite honnêtement les mollets je pensais qu'on n'avait pas trop débat et ça se trouve les quads là où on pense qu'il peut y avoir débat il ne va pas y avoir de débat je commence ou tu veux y aller Louis ? moi comme tu veux moi je peux y aller si tu veux alors tout à l'heure Louis c'est plein que je le faisais commencer sur les mollets au lieu des quadriceps alors je pense que tu peux commencer sur les quadriceps si tu veux moi je vais dire je ne vais pas dire à un pendulum squat je vais dire un axe squat pareil alors un axe squat avec une grosse flexion de genoux ou du coup voilà dans l'idée un axe squat où tu as une bonne amplitude parce que juste je trouve que pour sur le long terme overload et même les possibilités que tu as même si demain tu avais un problème au genou tu voulais faire 10 reverse band ou je ne sais pas tu peux le faire alors qu'il y a un pendulum où la plupart des pendulums déjà il y a certains pendulums où tu as un contrepoids la plupart tu n'en as pas spécialement ou moi tu ne peux pas spécialement changer ça et puis le pendulum c'est quand même entre guillemets plus agressif la manière dont tu vas overload le 2,5 kg en bas quand tu vas tenter de remonter tu vas beaucoup plus le sentir donc juste pour ça et même limiter la friction qu'il y a au cours du mouvement j'irais dire un axe squat intéressant et notre ami le belt squat c'est vrai c'est vrai que tu as tu as un exercice pour moi pour moi ce n'est pas un exercice pour les collericeps ça va dépendre toujours de comment tu le fais ouais mais là si on parle de la majorité des personnes et d'un exercice pour le restant de nos jours pour la majorité des personnes je pense que la majorité des personnes font du belt squat glute dominante avec une forte flexion de hanche et pas de genou on pourrait très bien aussi faire la même chose avec un axe squat les pieds très écartés c'est vrai que la plupart des gens mettent les pieds quand même assez haut sur le hack etc attention ça se voit aussi mais sur dans ces cas là on aurait pu dire du pendulhomme et le pendulhomme on s'accorde tous il y a quand même plus de chances d'être sur les quadris effectivement je pense que le belt en fait le belt je me suis toujours dit c'est un mouvement où tu es obligé de beaucoup te pencher etc de par la ceinture etc et un jour dans mon feed insta je suis tombé sur un mec qui le fait donc avec des je ne sais plus comment c'est son nom c'est Michael je ne sais pas quoi il fait du gym 80 et il le fait avec du coup il a une compensation au niveau de ses chaussures et en fait il se pousse contre les contre les et en fait le mec reste ultra droit et il a une flexion du genou de dingue et le mec a un mouvement magnifique tu croirais en fait un mouvement d'haltérophile chinois le mec descend à la verticale tout est aligné le cul ultra enfin son cul touche ses talons et le mec a une grosse grosse flexion de genou donc à partir de ce moment là je me suis dit le jour où tu fais ton mouvement comme ça je pense que honnêtement par rapport à un belt ou un par rapport à un hack ou un pendulum l'avantage c'est que tu ne vas pas avoir de pression du coup sur le bas du dos donc potentiellement en fait tu vas pouvoir faire l'exercice plus longtemps avec un risque de blessure plus faible et potentiellement un degré de flexion de genou qui sera identique là où ça peut poser problème c'est qu'effectivement c'est sur ce qu'on disait précédemment les les belt squats en tendance c'est assez assez léger mais mais c'est c'est là où potentiellement il peut y avoir un peu débat je pense aussi en fait par rapport à la flexion de genou je pense que sur un belt squat tu risques d'être plus limité quand même que sur un pendulum ou sur un hack parce que la plupart du temps un belt squat si tu veux vraiment une grosse flexion de genou tu te toucheras avant d'être à ta flexion de genou maximum et sinon dans ces cas là si on parle de contrainte pour le dos sinon en fait une presse en quad bayes ouais je vois ce que tu veux dire mais tu sais sur les belts t'es souvent surélevé oui ah non je suis d'accord mais même quand t'es surélevé je pense qu'il y a quand même plus de chances avec la ceinture suivant la ceinture que t'as où il y a un crochet si le crochet ça fait 2 cm de plus du coup bah en bas tu toucheras peut-être plus rapidement que ce que tu toucherais sur un hack squat ça dépend comment tu règles effectivement le belt squat que tu parlais tout à l'heure il est quand même bien conçu pour ça tu peux avoir une grosse flexion de genoux donc voilà il faut mettre des grosses chaussures d'haltéro pourquoi pas surcompenser encore après si tu veux vraiment avoir une bonne flexion et qu'une flexion de genoux et bien tu peux régler la machine avec un seul cran et te coller vraiment à ce qui va te faire le déraquage là et ça peut être vraiment très intéressant en général les bons belts ils sont quand même bien surélevés de base et tu vois à la limite toi même tu peux rajouter après des cales donc la probabilité pour que tu ne puisses pas aller jusqu'en bas elle est quand même assez faible ou alors il faut que ça soit un belt de mauvaise qualité mais sinon la presse à cuisse peut être aussi une bonne idée et là il faut trancher franchement je ne sais pas en vrai je ne saurais pas trancher entre parce que j'ai dit hack au départ mais c'est vrai que la presse à cuisse sur le long terme ça peut être une bonne alternative aussi surtout que les hacks en fait je pense que c'est plus facile de stack un hack alors non pas si vous avez un hack si bex on est d'accord mais les autres hacks qu'une presse à cuisse parce que par exemple on m'a souvent fait la remarque ah oui comme quoi j'étais fort au hack parce que j'ai montré le hack Atlantis où je mets tous les hacks tellement difficile mais je l'ai mis le hack aussi mais oui mais même le hack Arsenal il n'est pas très très lourd je pense que le bon compromis en hack le technogyne c'est pas mal ouais ok je l'ai testé une fois testé une fois ouais mais après la presse à cuisse en fait quand tu dis une presse à cuisse c'est plus dur à charger qu'un hack je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont penser ça tu vois parce que la plupart des gens la plupart des gens ne savent pas faire de la presse à cuisse c'est ça le réel problème parce que en général les gens sont 15 fois plus forts à la presse à cuisse qu'au hack parce qu'en fait ils ne savent pas faire la presse à cuisse quand tu fais correctement ta presse à cuisse c'est à dire que tu as une bonne amplitude crois moi tu ne mets pas si lourd que ça une presse à cuisse déjà quand tu commences à arriver à 5 ou 6 plaques avec une bonne amplitude je te le dis tu es déjà très fort donc oui faites attention parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus dur d'être fort à la presse à cuisse que d'être fort sur un hack en fonction du hack que vous utilisez après là où ça peut être intéressant et un argument aussi en faveur du belt c'est que je pense que c'est un peu plus facile d'aller à l'échec musculaire sur le belt ou de faire des répétitions forcées sur un belt tu vois dans le sens où tu as un peu plus de sécurité le hack tu n'as pas la dernière il te faut un spotter si tu es tout seul tu restes un peu en bas la presse à cuisse c'est pareil tu restes en bas le belt potentiellement tu te tiens tu peux t'aider pour aller chercher ta répétition alors le souci du belt c'est que tu peux avoir aussi tu vas commencer en flexion de genou et si tu vas vouloir finir tes reps tu vas c'est ce que j'allais dire je crois qu'on a déjà parlé dans un podcast avec Yann et Tony du belt et on a dit exactement cet argument c'est qu'à la fin tu finiras trop par tricher enfin si enfin non dans l'hypothèse où tu veux vraiment aller à l'échec dans les arguments que tu donnes là mais je comprends que Denis tente vraiment de overselle son belt squat après moi je voulais faire aussi un petit aparté sur le hack squat le hack squat si tu veux vraiment le faire full flexion de genou donc avoir les pieds qui vont le plus loin devant enfin tes genoux pardon qui vont le plus loin devant je pense qu'il faut se lever de bonheur pour le charger quand même à fond donc je partirai plus en faveur ah la presse à cuisse quand même la presse à cuisse avec les pieds moi je pense je pense aussi que je pars sur la presse à cuisse c'est comme ça c'est la troisième fois que la presse à cuisse gagne un exercice parce qu'il y avait les mollets la presse fessier et la troisième ouais c'est vrai longue vie à la presse longue vie à la presse mais surtout que la plupart des gens je pense ont tendance à penser que la presse c'est surcoté à fond alors qu'en fait la presse c'est vachement sous-côté la presse à cuisse le problème en fait encore une fois c'est que les gens ne savent pas s'en servir et quand t'as honnêtement quand t'as une très bonne presse à cuisse quand t'as par exemple t'as l'Arsenal moi j'ai testé du coup la Nebula qui est la version avant l'Arsenal honnêtement tu sens tout de suite la différence quand t'es sur une bonne presse à cuisse l'amplitude que tu peux avoir la stabilité parce que et puis quand t'as le dossier aussi qui est quand même bien incliné hyper large c'est un King Size quand même effectivement le plateau le plateau est super grand et puis honnêtement sur la Nebula je me suis alors je sais plus exactement combien je mettais mais du coup t'as 4 épis sur la machine déjà avant de finir le premier déjà avant de remplir le premier t'as de la place et dès que t'as fini le premier il te reste le deuxième et déjà quand t'as fini le premier t'es bien t'es bien l'arsenal en presse à cuisse t'as 4 épis oui oui c'est ça mais la Nebula c'est la même ah oui c'est ça quand on avait fait avec Yann pour du couette Bayez on avait mis 7 plaques par côté donc 14 plaques donc ça veut dire qu'il restait de la place et en plus potentiellement 2 épis supplémentaires et c'était déjà extrêmement dur puis imagine maintenant t'as des plaques calibrées je pense que c'était des plaques qui étaient assez fines oui c'est que des plaques métalliques alors après il peut y avoir des variantes quand même d'ailleurs ils ont des plaques hélico aussi au Mass Effectory donc calibrées ça c'est un truc moi ça me fait quand je vois une plaque calibrée ça me prend toujours ça me fait un truc au fond de moi même je sais pas ce qu'elles ont ces plaques calibrées mais ça me fait toujours un truc quand une salle a des plaques calibrées c'est toujours un plus et tu sais quand j'étais à Budapest je faisais donc la machine Flex Fitness tu sais la machine de l'écœur la scie Flex Fitness avec la pédale de débrayage dont on parlait précédemment et je la pinais donc déjà je lui rajoutais un pin et en plus je la pinais avec des plaques calibrées et l'écho et rien que ça en fait la beauté de la machine tu sais avec son pin la satisfaction ah ouais là c'était quelque chose c'était quelque chose de fou et à chaque fois que je la faisais ça me faisait un petit truc je sais pas si ça te le fait Denis nous on a une presse à cuisse linéaire Matrix à 45 et souvent il y a des bumpers de 25 qui sont déjà mis sur cette machine et à chaque fois que j'arrive dessus je me dis putain ça fait moche dessus mais qu'est-ce que j'ai la flemme de les retirer pour mettre d'autres plaques du coup je les laisse mais je trouve que ça rend moche la machine ça discrédite un peu mon mouvement et ma perf les bumpers c'est un peu pour c'est un peu pour l'ego tu sais ça fait des jolies coton-tiges en général je trouve ça gâche mélanger des bumpers avec des plaques de fonte c'est imagine un bumper avec une plaque calibrée oh là là je crois que ça c'est pas possible je pense que les gens peuvent faire des crises en voyant ça déjà pour que tu aies une salle avec des bumpers et des pôles calibrés les deux en même temps c'est quand même assez rare je pense bon du coup verdict quadriceps presse à cuisse avec les pieds bas sur le plateau et une forte flexion de genoux vendu quadriceps presse à cuisse presse à cuisse ça va Louis il est tard chez toi avec les décalages horaires ça commence à non ça va ça va surtout que tu nous as dit que tu avais fait une séance juste avant donc voilà j'espère que j'ai fait une séance juste avant ou ouais j'espère tiens en parlant de séance poule on va passer sur les grands dorsaux ah compliqué là aussi grands dorsaux c'est là où potentiellement ça peut être intéressant d'avoir un mouvement unilatéral moi je partage ma réflexion à chaque fois à voix haute ben oui comme ça comme ça tu tentes tu tentes de nous entraîner ils font un maximum d'argument je sais voilà de toute façon moi je pense que c'est le rowing bar le meilleur exercice pour le grand dorsal vendu rowing bar suivant presse à cuisse pour les grands dorsaux allez comme ça c'est pillé je pense que la presse à cuisse c'est un meilleur exercice pour le grand dorsal aussi presse à cuisse pour tout que le rowing bar non en vrai je pense que c'est le plus compliqué moi je m'appelle un travail sur câble déjà à la poulie je pense du tirage avec un banc en uni je pense que ça sera la meilleure option enfin pour moi je pense que c'est ça pourquoi je dis ça moi parce que j'ai un tirage vertical à meur qui est vraiment bien justement enfin c'est un lat pull down où on peut vraiment taper le grand dorsal dessus mais 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 elle est extrêmement lourde et en termes de progression de surcharge de même de stabilité de confort de travail c'est pas toujours évident donc je partirai quand même du principe que un banc un câble et puis et puis ça ira très bien je suis d'accord sur ça en plus l'avantage en illatéral tu peux potentiellement varier faire croiser un peu plus pour avoir un peu plus d'étirements etc aller chercher devant tu peux avoir vachement plus de puis après si c'est une poulie réglable aussi tu peux potentiellement faire tirage vertical tirage horizontal alors mais du coup laissez moi assis et te gratte mais du coup toi tu voulais juste faire un podcast sur un functional trainer Denis et puis hop et puis c'est bon pour tout bon sauf pour les jambes mais c'est bon pour tout un bon functional trainer une bonne poulie Cybex bravo et là t'en fais des choses c'est Cybex bravo et puis c'est bon ou une prime prodigy rack et puis c'est bon oui ou le functional trainer prime aussi le functional trainer qui est meilleur que la Cybex bravo je pense il lui manque juste un dossier pour qu'elle soit meilleure ouais sinon t'as plus de réglages au niveau des bras tu peux aller dans tous les sens tu peux aller dans tous les sens et du coup pour résumer grand orceau donc ça serait un tirage unilatéral alors peut-être pas forcément complètement vertical au niveau du du tirage ouais plus plus devant avec un coude à 90 degrés par rapport au buste et du coup une forte stabilité induite par le banc sur lequel on serait parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes tu sais qui se mettent face à la poulie tu sais c'est je crois que c'est Nassim qui a popularisé cet exo en gros le dossier à l'envers ils sont ah oui ils sont assis en fait ils sont assis ils se servent du banc je l'ai programmé pour un client et je mets toutes les vidéos d'exécution donc je sais à quoi ressemble ma vidéo et quelqu'un m'a fait ça mais du coup c'est nul l'instabilité t'es attiré par la poulie c'est surtout dès que tu mets un peu de poids tu finis par faire une réaction en bas mais oui je crois que c'est lui qui l'avait popularisé d'ailleurs la presse à cuisse est à ce qu'il paraît un mauvais exercice pour les connaissances parce que ça coûte cher je vous laisse regarder non il y a je sais pas il a pas parlé du hack non il a pas parlé du hack il a pas parlé du squat en tout cas je sais pas je sais pas on va juste envoyer la partie de la presse à cuisse pour me demander mon avis c'était plus pour me demander mon avis dessus c'est ça souvent en fait on nous envoie des extraits et effectivement on m'a envoyé aussi cet extrait où il disait que la presse à cuisse c'était pas ouf mais le truc c'est que honnêtement j'ai pas eu le temps d'aller voir la vidéo complète et pour être créateur de contenu quand on nous envoie juste un extrait un moment un passage sans avoir l'argumentaire complet c'est parfois c'est un peu faire des raccourcis et puis je crois qu'en top 1 il avait mis le hack je suis pas sûr mais je crois j'irais voir la vidéo je pense que Nassim il est quand même plutôt bon dans ce qu'il dit alors bien sûr après il faut prendre parfois certaines justifications avec des pincettes mais tout ça pour dire quand même que son contenu est plutôt bon après il faut aller voir la vidéo et faire son propre avis c'est ça tu peux pas juste dire quelque chose ou même puis même tu sais pas exactement est-ce qu'il a réussi à vraiment expliquer les choses qu'il voulait expliquer moi je le vois bien parfois tu vois je vais expliquer quelque chose je règle ma vidéo et arrivé au montage je me dis mais putain ça sort pas du tout comme je voulais l'expliquer tu vois et là honnêtement t'as deux possibilités soit tu dis putain il faut que je refilme mon truc ça veut dire qu'il faut que je retourne dans la salle de sport qu'il faut que je retourne le contenu il va encore y avoir des gens autour etc soit tu fais bon bah fuck je poste comme ça donc au final c'est très dur de se faire un avis sur un créateur de contenu mais je pense que pour en revenir au cas de Nassim tu restes pas aussi longtemps dans le milieu du fitness comme ça à faire des vidéos qui font des vues et du contenu qui marche quand tu dis de la merde après il y a ce qui est dit dans les vidéos est-ce que la personne qui regarde interprète et ça des fois c'est le plus difficile parce que l'interprétation différent enfin deux individus vont pas avoir la même interprétation du sujet et c'est ça le plus difficile je pense à analyser après il y a la capacité de compréhension de l'audience aussi allez on ferme la parenthèse Denis ouais pardon je vous ai garé on disait pour le grand dorsal avec un banc et on se stabilise bien sur le banc ouais c'est ça bien stabilisé merci pour le résumé on est tous d'accord après tu peux te stabiliser avec autre chose qu'un banc si tu as autre chose qu'un banc aussi ça peut être pas mal de choses si tu as une machine avec un chest supported par exemple et une poulie devant je pense à la poulie Watson qui fait ça ça peut aussi fonctionner de cette manière là t'es pas obligé de rajouter un banc sur ta poulie tu peux avoir déjà un embranchement précis t'as certaines machines aussi qui le font de la marque Cybex etc mais honnêtement il y a de fortes chances si t'es en France que tu doives le faire avec ton banc les poulies Watson je sais pas si tu vois ce qu'on dit là Louis par rapport aux poulies Watson c'est des poulies qui sont réglables en hauteur enfin t'as le tirage vertical et le tirage horizontal mais tu peux régler comme tu veux comme sur une fonctionnelle trainer et devant t'as une assise qui est très longue et t'as tout ce qu'il faut pour te caler les pieds les jambes et ça te permet du coup d'avoir un truc hyper complet bien ça on a fait les grands dorsaux on va pouvoir attaquer je pense les épaules bon ben alors là épaules faisceau antérieur épaules faisceau antérieur je pense que là on va potentiellement être assez assez d'accord assez facilement je dirais que je suis d'heure presse en prise neutre ouais moi aussi une bonne full of press en prise neutre il n'y a pas je pense que là dessus il n'y a pas trop il n'y a pas trop de débat on va passer on va passer vite allez terminé faisceau antérieur ben moi j'aurais dit un rowing enfin non un rowing non pas un mouvement de row je ne vous dis pas de faire un rowing du bar libre un row coût de 45 degrés à peu près avec le buste en appui ouais ça peut être ça ou alors ça peut être une élevation postérieure ou unilatérale où tu vas chercher un peu plus de stretch ouais après la même chose pour overload si on n'a qu'un exercice sur l'antérieur est-ce qu'on ne sera pas plus limité par ça par l'unilatéral tu veux dire par l'unilatéral oui et puis même par rapport à la stabilité etc alors que si tu es sur un banc en appui ou une machine en appui potentiellement sur le long terme pour overload je pense que ça peut être bien et puis surtout ouais t'as vu Rémi comment il le fait lui son arrière d'épaule à la poulie ouais je crois comme ça non ouais je le fais au sol ouais je vais ah oui au sol ouais je m'avance vraiment ce qui me permet du coup d'avoir un angle où je balaye dans une diagonale pure et dure donc il a quand même une bonne stabilité ouais c'était au sol mais 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 je vous rejoins quand même sur l'aspect peut-être plus complet d'un chest supported avec les coudes encore une fois un peu plus resserré à 45 sinon j'aurais dit un petit bar avec les coudes et 45 enfin ça fait partie des rows avec ça revient au même en semi-pronation mais sauf que là t'auras un peu plus de tension littéralement en fait ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand on parlait du tibar qui était plus adapté pour le en fait le truc c'est que les ça se complète un peu tu sais c'est le mouvement bah oui c'est ça c'est ça où c'est ça où c'est compliqué mais c'est comme tout à l'heure quand on a dit les mollets au final le leg curl ça permettait aussi de faire comme les 15 premiers degrés de flexion de faire un peu plus les gastrocs après tu sais si tu pars comme ça si tu choisis un exo en fonction des autres et tout ça peut non là c'est honnêtement je pense que de par la complexité du setup de Rémi ouais c'est vrai qu'il est compliqué il est compliqué à mettre en place il faut des dalles au sol pour justement avoir une bonne adhérence avoir un keuf bien bien régler la poulie aussi j'ai envie de dire et bien trouver son mouvement parce que moi j'ai mis du temps avant de choper le truc après j'ai envie de lui faire honneur quand même parce qu'il est bien cet exercice honnêtement c'est vrai qu'un tibar t'arrives tu te mets dessus c'est bon quoi c'est alors que toi Rémi faut que tu mettes les dalles avec ton keuf etc encore une fois si on reprend la logique des mollets du départ t'as beaucoup plus de chances de skip la façon dont tu le fais Rémi ou de dire bah non vas-y aujourd'hui je le fais pas comme ça et de finir sur le tibar que de le faire directement sur le tibar et ça sur le long terme ouais tu m'as convaincu je suis d'accord allez le tibar vainqueur faisceau latéral moi je regarde Louis moi je te regarde moi j'ai ma petite idée j'ai ma petite idée j'hésite ah ouais j'hésite entre deux trucs ouais pour déjà j'irais les mettre dans leur position relativement étirée donc ça serait soit une élévation à la keuf avec la poulie à la hauteur à peu près de votre poignet ou genre des élévations à la machine le gym l'éco qui overloge le max à l'étirement et parce qu'elle est vraiment incroyable vous en dites là il y a franchement il n'y a pas grand chose et en fait il y a énormément de tension à l'étirement mais encore une fois là je parle d'une machine parce que la plupart des machines à l'élévation intérieure souvent sont moyennes donc j'aurais peut-être dit une élévation à la keuf moi tu sais j'aurais mis potentiellement une élévation à la keuf mais complète tu sais où tu pars ou la merde en Y voilà en Y mais où tu vas chercher tous l'étirement tu vas chercher tous l'étirement et comme ça en fait tu le travailles en entier en unilatéral si je devais en choisir qu'un potentiellement ça serait lui parce que au moins je sais qu'il serait complet ouais une sorte de cable crucifix ouais ouais mais en unis sinon tu peux pas en fait si tu le fais en bilatéral tu peux pas croiser tu peux pas avoir l'étirement ok là en unis tu pourrais aller chercher l'étirement moi je suis d'accord alors moi je partais du principe comme toi Louis une bonne machine à épaule justement où on surcharge la partie étirée ça serait que c'était bien dans le souci de rapidité d'efficacité c'est quoi ce bordel c'est moi qui viens de faire tomber on a entendu tomber doucement j'ai une poubelle à canettes en dessous de mon bureau et du coup j'ai bien fait tomber toutes mes canettes attends je comprends il y a combien de canettes là-dedans vous pouvez écouter il y en a 3 6 12 15 c'est bon c'est bon problème résolu après on peut faire un petit temps si tu veux non c'est bon il n'y a rien donc j'étais en train de dire effectivement une bonne machine à épaule où tu peux surcharger la position étirée de ton épaule pourquoi pas parce que c'est rapide tu t'installes tu peux le faire même en unilatéral même si c'est ce que j'aurais mais Denis m'a convaincu sur le fait de faire un cable en unilatéral avec je dirais pourquoi pas un banc ou un appui parce que ça peut se faire également semi-allongé par exemple avec un keuf à la poulie je pense qu'un mouvement en gros tu vas pouvoir avoir l'étirement et le raccourcissement complet pour moi c'est ce qu'il y a de mieux sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'exos qui permettent de le faire en général je rejoins Denis aussi du coup au final donc voilà il en reste trois enfin trois groupes musculaires je propose qu'on fasse les triceps alors les triceps c'est un peu ça peut aussi porter un peu au débat je pense que honnêtement encore une fois je partage ma réflexion à vos autres je ne sais pas si je pense que déjà un mouvement où on va être aligné avec la direction de la résistance sera déjà un peu mieux sur le long terme dans le sens où ça va potentiellement éviter les douleurs au coude donc sur le long terme ça sera selon moi mieux si on n'a qu'un seul mouvement donc potentiellement soit un mouvement en unilatéral soit un mouvement en bilatéral aussi genre des extensions croisées à la poulie ou ce genre de choses ouais moi j'aurais fait extension katana juste parce que c'était position la plus étirée j'aurais dit exactement la même chose voilà chercher en unilatéral un câble pourquoi pas aussi chercher un banc pour avoir un peu plus de stabilité et en mode katana avec le coude au dessus de la tête et puis en avant ouais ça peut de toute façon voilà du moins comme je l'ai dit t'es aligné t'es aligné je pense que sur le long terme c'est ce qu'il y aura de mieux et qui posera le moins de problèmes vendu pour les extensions katana je pensais qu'on allait passer plus de temps sur les extensions moi moi aussi je sais pas pourquoi je pensais que Denis t'allais dire le GM press ouais ouais le GM press non pour moi déjà c'était sûr que c'était un mouvement au câble pour moi honnêtement il y a beaucoup trop de personnes qui ont des douleurs au coude dû à leur mouvement de triceps et donc pour moi sur le long terme c'est sûr qu'il faut choisir un mouvement qui va te mettre le moins de pression sur l'articulation ouais je pensais que t'allais me dire un magic triceps aux alters à la barre à la barre carrément ouais ouais bah oui je pense à la barre à la barre droite bien droite voilà bien droite vendu vendu je sais pas moi je suis niveau 50 or argent bronze platine au magic triceps alors attention parce que super physique c'est quand même pour nous la référence on a commencé avec eux donc moi je pense tout le monde non mais juste c'est un exercice en vrai c'est un magic triceps aux alters c'est pour moi très cohérent par exemple à la barre ça l'est moins carrément moins je pense qu'on va on va rester sur les extensions canada tu me convaincras pas tu n'arrives pas vous savez très bien à quel point j'aime les poulies surtout quand on a la possibilité d'avoir accès aussi à un dossier tout ce qui se fera à la poulie ça sera toujours mieux avec un alignement justement avec le cap c'est parfait c'est ça en gros c'est l'avantage des poulies c'est que ça va être beaucoup moins contraignant et puis bon avant que tu mettes le stack complet sur les triceps en unilatéral je l'entends parce qu'en bilatéral c'est pas quand même un peu plus simple mais d'ailleurs j'ai arrêté tu sais j'avais repris le mouvement de triceps j'avais repris à la barre je voulais me faire un petit kiff parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le barre et la première fois que j'ai fait des extensions à la poulie que j'ai repris après j'ai mis le stack directement séance d'après j'ai mis stack plus 10 et séance d'après j'ai mis stack plus 5 bon on va switcher et du coup je suis passé en unilatéral biceps maintenant biceps je dirais bien un face away en unilatéral à la poulie Louis tu vas vouloir nous donner un mouvement en position attirée aussi ouais je pense en vrai je pense parce que dans le sens c'est si c'est dans l'hypothèse on doit en garder qu'un et que ça doit être le plus optimal autant garder la chose la plus optimale de ce qui est potentiellement le plus optimal et qui ne change rien en soi parce que c'est un facing in ou un face away en termes de contraintes ce serait à peu près la même chose mais en vrai j'aurais dit dans ces cas là face away en unilatéral parce que souvent la plupart là ouais je pense qu'il y a des petites coupures aussi Louis je pense que non mais parce qu'en fait je pensais que t'avais dit facing in ah non non face away face away je dis en unilatéral parce que le problème en bilatéral c'est que vous êtes suivant la poulie que vous avez vous allez potentiellement être très écarté donc ouais moi j'aime bien en bilatéral je le faisais sur la poulie Cybex j'avais le dossier en plus ah oui ça c'est bien j'étais royal honnêtement c'est top ça j'étais royal donc pour ceux qui ne verraient pas le mouvement c'est donc un mouvement à la poulie de curl où on va avoir le bras en arrière du corps pour du coup travailler dans une position un peu plus étirée et là en gros est-ce qu'on le fait en unilatéral est-ce qu'on le fait en bilatéral la plupart des gens devront le faire en unilatéral parce que sinon encore une fois ça ne va pas être totalement aligné et ça peut avoir des contraintes sur l'articulation et sauf si du coup vous avez une poulie Cybex comme je l'avais avant ou un fonctionnel trainer ou un fonctionnel trainer mais le fonctionnel trainer il n'a pas l'appui dans le dos donc ça peut être tu sais si tu es obligé vachement de compenser en avant ce n'est pas forcément l'idéal oui ou alors assis je ne sais pas si tu regardes mes stories des fois Louis mais j'en partage un en ce moment justement un faceaway où j'utilise ma petite barre prime réglable où du coup je mets deux poignées pour gagner du temps et je me cale je faisais ça voilà et je trouve que c'est pas trop mal mais voilà en termes de sophistication il faut du matos il faut un banc il faut pas mal de bricolage voilà donc mieux vaut rester sur un truc simple et efficace en unilatéral avec une poignée souple à la poulie et vous faites un faisceau et classique potentiellement ton autre main tu peux tenir à la poulie pour gagner en stabilité il y a pas mal de petites choses qui sont possibles de faire en ce moment là tous mes mouvements unilatérales à la poulie je prends une sangle d'alpinisme que je passe en haut autour de la poulie et comme ça je me tire après pour me maintenir et ça a quand même pas mal augmenté ma stabilité et là je vois pas mal enfin je vois pas mal ça a été un peu démoncatisé par je pense que vous le connaissez Ben Yannès je sais pas si je le prononce bien mais il utilise justement une sangle d'alpinisme pour se caler enfin pour caler son numérus son bras là pour avoir plus de stabilité sur ses mouvements de bras aussi bien pour les biceps que les triceps et j'avoue que par curiosité j'ai envie d'essayer je vais le faire pour voir ce que ça peut apporter mais c'est très intéressant t'as l'air d'être intéressant du moins je crois qu'il reste que le dernier groupe musculaire celui qu'on a teasé au début en fait alors que je pense qu'on va être d'accord relativement facilement oui développer boucher barre ouais barre barre non barre au z en supination combiné avec de la presse à cuisse ouais ouais non tu sais c'est de la avec les pieds sur le banc mais oui vendu bon bah fin du podcast non plus sérieusement je pense que les pectoraux ça va aller assez rapidement dans le sens où on va tomber assez vite d'accord je pense sur une chest press qui sera convergente et et assise ou couché la chest press assise assise ouais assise ouais bon bah même pas de pas de débat après bon on va faire son plus confort en étant allongé mais bon il y a eu 10 minutes de débat sur les mollets quand même ouais les mollets on durait plus longtemps que les pecs et le must ça serait sur cette chest press une prise hybride semi-neutre ou les deux enfin neutre ou prona peu importe mais une prise intermédiaire je trouve que ça serait semi-pronation je trouve ça sympa pour les pecs ouais je suis d'accord aussi ouais sur les machines de développer debout les machines de développer debout Jim Leco ouais par exemple la Jim Leco eux ils ont un système où justement avec la poignée tu peux la régler de différentes façons et vu comme elle est un peu orientée tu peux te faire une semi-pronation une pronation une neutre tu peux faire pas mal de choses et je trouve ce système vachement bien bon la machine n'est pas hyper déjà pour rentrer dedans quand tu vois Peters quand il rentre dedans pour sortir la première et tout c'est un peu compliqué mais ce système de poignée est bon est bon en tout cas à prendre et à pourquoi pas réutiliser bon je crois qu'on a fait le tour on n'a pas parlé des avant-bras on n'a pas parlé du tibial antérieur on n'a pas parlé du cou Adrien on n'a pas parlé des lombaires on n'a pas parlé du bas du dos et oui aussi effectivement le bas du dos Rémi qui fait ses soulevés de terre doron c'est un expert de cette région c'est un running gag Louis qu'on a entre nous aussi bon après t'as le droit de faire des soulevés de terre doron je sais pas ce que vous en pensez ici le soulevés de terre doron ah tiens faudrait qu'on en parle peut-être non je pense que ça serait un peu trop surfé sur le bien sûr et puis c'est pas notre genre c'est ce que je voulais dire c'est sur la traîne ouais je pense que ça a pas d'intérêt je trouve que apporter du drama c'est justement on essaye on essaye justement d'éviter un peu les dramas parce que il y a beaucoup de gens qui essayent d'en faire et qui ont enfin qui essayent d'en faire avec nous en tout cas mais on répond en général jamais à ce genre de choses donc on va pas on va pas ici ancrer c'est surtout que moi je trouve que c'est un sujet trop complexe à aborder le soulevés de terre doron pour en parler je pense vraiment que c'est un sujet vraiment enfin du moins complexe à argumenter et je alors non pas que j'ai pas l'éducation derrière mais je pense que j'oserais pas aborder le sujet tellement potentiellement ça pourrait conduire des personnes à faire des choses peut-être dangereuses pour elles peut-être suivant ce qu'elles font c'est plus ça en fonction des conseils que tu vas donner ça va toujours influencer vachement les gens que ça soit bien ou mal l'exercice parce que qu'on le veuille ou non on a forcément un pouvoir d'influence et d'ailleurs ça se peut qu'à la suite de ce podcast il y a beaucoup de personnes qui par rapport aux exercices qu'on a donnés changent totalement leur entraînement elles font plus que ça non c'est pas ça mais tu vois la personne qui se dit merde pour les triceps je fais pas d'extension katana pour les biceps je fais pas de mouvement avec le coude en arrière ça se trouve elle va se dire je dois changer mon programme parce qu'ils ont ils ont dit ça etc donc on se rend pas compte mais on a quand même un pouvoir un pouvoir d'influence qui est assez important c'est bien que tu le redises effectivement ici on apporte un point de vue tout dépend après de votre programmation et vos besoins vos envies vos contraintes votre environnement toutes ces choses là il faut les prendre en compte là on donne à un instant T ce qui nous paraît être le mieux au vu du recrutement au vu de la position de travail etc mais ça n'engage que nous à cet instant le 26 juin 2023 c'est ça et ce qu'on dit aussi à chaque fois c'est que on a expliqué les choses avec les connaissances qu'on a actuellement c'est à dire que ça se trouve si on refait le même podcast l'année prochaine avec toi Louis ça se trouve on donnera d'autres exercices tu vois à la place parce que ça se trouve le 26 juin 2024 Louis hop on remet ça ça se trouve tu vois on ne chercheras plus à donner des exercices en position étirée forcément tu vois ça se trouve peut-être j'espère que ça aura un peu sur la dernière méta-analyse de Milo Wolf je crois qu'il ne voit pas de différence ouais mais tu sais je pense qu'il faut apporter un peu plus il faut encore attendre un peu plus je pense ouais je pense mais après lui le travail qu'il a fait je pense que c'est le meilleur qu'on a de toute façon à l'heure actuelle c'est le seul qu'il a fait de cette manière donc il apporte beaucoup il apporte beaucoup oui mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait faire que l'un ou que l'autre ou plutôt assembler un peu des deux faire un petit peu avoir de la diversité dans son programme voilà c'est aussi toutes ces questions là il faut interroger c'est pas potentiellement parce que ça serait mieux qu'il faudrait faire que ça non plus tu vois les élevations Y par exemple qui vont travailler du coup le faisceau latéral en position raccourcie va avoir bien d'autres bienfaits que tu n'auras pas juste si tu travailles en position étirée via des élevations latérales à la poule ce genre de choses donc au final pour les trapèzes trapèzes moyens qui sont très peu recrutés c'est ça la stabilité de l'épaule que tu vas avoir derrière moi je me sens beaucoup mieux sur mes mouvements de poussier quand je commence par ma séance de push par des élevations Y donc il y a plein de choses je pense à prendre en compte et c'est toujours déjà ça sera toujours un facteur individuel en premier temps et après aussi en fonction de la personne ce qu'elle peut faire bien plus que on prend les choses parce qu'elles sont le mieux et c'est pareil pour les exercices qu'on a donnés aujourd'hui pensez que ce n'est pas parce que vous ne faites pas les exercices qu'on a donnés que c'est la fin du monde pour vous Très bien de l'avoir dit on aurait peut-être même dû le dire au début de podcast mais c'est bien de le dire quand même Oui maintenant qu'on a fait les pectoraux et que les gens sont partis mais en tout cas voilà c'est parce que ça se trouve dans ton programme ton programme est très bien comme il est sans les exercices qu'on a cités et encore une fois ça ne veut pas dire que tu dois le changer si jamais tu ne fais pas les exos qu'on a dit je pense qu'on a fait on a fait le tour Louis tu as des choses à ajouter peut-être non c'était très merci beaucoup pour l'invitation c'était très très sympa ouais ça t'as plu moi ça m'a beaucoup plus c'était très sympa un moment d'échange très sympathique c'est ça que j'aime c'est que au final au début on proposait tous quelque chose qui était parfois un peu différent et en mettant en commun nos pensées on arrivait tu vois par la justification à arriver à une réponse commune où on était plus ou moins tous d'accord alors que tu vois quand t'es tout seul tu restes au final avec ta propre réflexion et je pense que si tu la challenges jamais ta réflexion tu restes un peu toujours dans tes idées et ça te ferme des portes involontairement donc c'est pour ça que déjà c'est pour ça aussi qu'on avait pensé à toi pour cet épisode là et puis au final tu vois le résultat attendu a été là dans le sens où tu vois parfois on a tous je pense changé d'avis sur un exo qu'on avait proposé à la base durant l'épisode donc tu vois c'est ça toujours qui est intéressant et il y a toujours ce truc du après le podcast potentiellement je vois les choses un peu différemment moi-même j'ai l'impression d'avoir progressé tu vois dans mes connaissances dans ma réflexion des choses alors que tu vois je suis l'intervenant du podcast donc je me dis si nous on progresse pendant le podcast je me dis mais l'auditeur lui ça doit être ça doit être aussi énorme la réflexion qu'il doit avoir derrière ce podcast c'est vrai que tu prônes souvent ça Louis le fait de continuer de s'éduquer tout le temps tout au long de sa vie sur les connaissances sur le monde de la musculation de la nutrition etc et c'est aussi ce qu'on apprend dans ce podcast bien sûr on apporte beaucoup de nuances puisqu'on n'est personne en fait pour donner des conseils on est juste là pour dire les informations les vulgariser et après donner des exemples concrets d'ailleurs j'espère que ce podcast n'a pas été trop abstrait parce qu'on a donné des noms d'exercices même des mouvements etc donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on apportera un maximum de détailage par rapport à ça c'est vrai qu'on a eu une discussion de passionnés où on est parti un peu dans tous les sens en espérant que vous ayez compris tous les petits mots tous les petits sens de ce podcast mais c'est vrai que comme tu l'as dit parfois on a peut-être été un peu loin on a cité des exemples de machines on a cité certains mécanismes aussi de machines etc mais je me dis si on cherche à tout simplifier on ne pousse pas non plus la curiosité de l'auditeur mais tout à fait c'est là où je voulais en venir c'est que ce qu'on a donné ici on n'a pas non plus mâché le travail les gens après s'ils ont besoin de parler je ne sais pas on a parlé du face away en dernier là et bien n'hésitez pas à aller voir ce que c'est pour approfondir vos connaissances sur le sujet et puis même tu vois il y aura quand même une fierté si un jour la personne fait des recherches ou qu'elle en entend parler et puis qu'au final elle se dit moi la première fois que j'en ai entendu parler c'était dans le 0RR podcast et tout tu vois il y a un truc où d'un côté je me dis il y a un peu une fierté et c'est sûr on l'a dit dans le dernier épisode que voilà on ne voulait pas non plus mâcher tout le travail bien sûr on essaye de rendre accessible à tout le monde mais le podcast ici il est quand même c'est vrai il n'est peut-être pas forcément pour les débutants même s'il y a certaines choses qui peuvent être comprises mais voilà il l'englobe quand même jusqu'aux pratiquants à avancer je pense vont intermédiaire plus pour les points qu'on aborde en tout cas Louis le mot de la fin bah merci beaucoup merci c'était sympa on t'accueille on t'accueille Louis non moi je suis non très content donc non c'était très sympa continuer à vous éduquer c'est très important de toute façon Louis il faut que tu reviennes dans le podcast pour qu'on trouve ton âge ah bah oui bah oui non mais du coup comme ça je vais revenir 4 ou 5 épisodes bah écoute bah tiens justement n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires l'âge de Louis et du coup si vous souhaitez qu'il revienne et du coup sur quel sujet ça peut être aussi intéressant de nous proposer des sujets que vous voudriez pourquoi pas et bien qu'on aborde avec Louis de la même façon qu'avec Lucas Guif des sujets avaient été proposés au final on avait fait une série de vidéos derrière n'hésitez pas du coup à faire la même chose avec Louis je pense que du coup ouais ça conclut bien ça conclut bien le podcast merci à tous pour votre écoute merci mon frère d'être là merci Louis aussi d'être là et puis écoutez on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR podcast à bientôt